Et bien bonsoir à vous, bienvenue sur le stream.fr, aujourd'hui le retour de l'émission Yu-Gi-Oh ! Enfin le retour elle est pas partie ! Bah ouais c'est vrai que ça faisait au moins une semaine qu'on était là ! C'était assez dingue ! Incroyable ! Et aujourd'hui je suis en compagnie de Jiraiya, de Xahri et de Vince. Salut à vous les gars, comment ça va ? Très bien ! On a Vince, le champion, il est là ! Vince, ça fait un moment qu'on voulait t'avoir dans l'émission ! Ça fait presque un an ! C'est vrai ! Et là j'ai réussi à trouver un spot ! Et bien c'est parfait, on est très contents de t'accueillir ! Vince, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es joueur Hearthstone pour Arma Team. C'est bien ça, joueur et streamer. Et t'es un ancien champion de Yu-Gi-Oh ! Je suis désolé ! C'est la VRSS, c'est le palmarès quoi ! Je suis désolé, c'est le terme ! Double champion de France, c'est ça ! Et vice-champion du monde ! C'est beau ! C'est beau ! Et gagnant de YCS aussi ! Comment ? En fait y'a gagnant de YCS aussi ! Ça c'est le plus gros en fait ! Détroit c'est le plus gros ! Ah oui d'accord ! YCS c'est vraiment le truc le plus fou que tu peux gagner sur Arma Team ! C'était qu'à l'époque de Yu-Gi-Oh ! 2009, donc c'était Drago Armée des Ténèbres contre les Bêtes Gladiateurs ! Ok ! Très bien ! Ah si 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 ! Parce que là je vois y'en a pas ! On a un deck d'Ad ! Enfin c'est ça, c'est Drago Armée des Ténèbres ! Et j'ai un deck Bêtes Gladiateurs en construction ! Ça prend son petit temps ! Vince qui m'a ramené des cartes aussi ! Il m'a dit bon j'ai quelques cartes en stock ! Si t'as besoin ! Je lui ai dit bah écoute j'ai trop besoin de pot de cupidité ! Il m'en a ramené pas mal ! Et t'as ramené une version un peu particulière d'un héros élémentaire ! C'est une carte promo US ! Parce que vu qu'il aime pas les synchros Xari, je lui ai ramené ça ! Parce que bon ! Il aime bien ce qui est un peu faible ! Du coup je lui ai ramené un héros élémentaire qui fait un Kamehameha ! C'est Sparkman mec ! Stylé ! Stylé ! Ça n'empêche que le monstre est naze ! Mais la carte est stylée ! La carte est stylée ! Incroyable ! Moi j'ai ramené aussi un petit truc ! Aujourd'hui c'est la petite nouveauté du jour ! Je sais que sur la dernière semaine j'ai eu un peu de mal ! Mais je vais essayer de tenir coûte que coûte ! Et bien cette petite nouveauté ! Et c'est du décor ! Que j'ai fait crafter ! Il s'agit du puzzle du Millenium ! C'est-à-dire que si tu le portes t'as un bon joueur à l'intérieur de toi ! C'est génial ! C'est un enfant pour Zoulou ! On le sait ! Le puzzle du Millenium ! Je n'ai pas encore créé un socle pour l'installer ! Mais voilà ! C'est histoire d'avoir un petit élément de décor sympa ! J'en ferai d'autres ! Et qui est-ce qu'il a fait ? C'est ma copine ! C'est en quelle matière en fait ? Il y a du carton, il y a du papier mousse, il y a de l'apoxy qui est une pâte qui ressemble un peu à la pâte à modeler mais qui est beaucoup plus légère ! Et pour ceux qui veulent savoir un petit peu le pourquoi du comment, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique tout ça ! Yé-yé ! T'imagines ? Yé-yé ! T'es trop puissant ! Avec ça tu rentres en boîte sans meuf ! Je t'ai dit direct gros ! Monsieur j'ai le puzzle du Millenium et t'es boss ! Je t'ai cassé ! Incroyable ! Donc voilà l'idée c'est de continuer dans cette lancée, de créer aussi d'autres objets, d'autres éléments de décor pour cette émission. Parce que le plateau est un peu vide et je me suis dit bon bah voilà, pièce par pièce, je vais essayer de missionner des personnes, des fois je vais essayer de les faire moi-même. Ah c'est classe ! Donc on verra ! Je vais essayer de faire un socle aussi puisque c'est pas très esthétique dans une tasse ! Mais voilà, elle l'a finie ce week-end, je voulais trop le ramener et ça faisait quelques temps que c'était presque fini. Donc voilà j'avais vraiment hâte de montrer tout ça ! Messieurs je vous propose de passer au duel ! Vince tu connais pas du tout les decks ! Je connais pas du tout, conseille moi ! Heu... écoute ! J'ai reçu beaucoup de tweets comme quoi il faut que je gagne une partie avec parce que vous n'y arrivez pas ! Eh bah c'est un peu Sienna ! Oh la telle boss ! Parce que je vais me faire laver la première partie ! Non non mais on va lui interdire de jouer les bêtes cristallines peut-être ! Parce qu'il ne joue que ça ! Alors 45 victoires peut-être on peut le dire pour notre ami Zach ! C'est vrai, il faut savoir que tous les decks n'ont pas la même puissance, parce que bon c'est difficile, étant donné qu'on va de la première génération de Yu-Gi-Oh à GX et voir un tout petit peu au-dessus sur certains trucs, c'est dur d'être sur un pied d'égalité au niveau des decks ! Mais c'est vrai que le deck de Yu-Gi pour l'instant il a 8 sorties dans l'émission et absolument aucune victoire ! Donc on compte sur toi ! Je te promets avant la fin de l'émission de faire une sortie avec ! Ok très bien ! Et bien je voulais choisir, je sais pas si t'as une idée de deck particulier, est-ce que tu veux peut-être que Xari choisisse un deck en premier ? Vas-y, prends ce que tu veux Xari, je prendrai après ! Bah non mais... C'est la cristalline Xari ! Mais Carmela ! Est-ce que t'as un deck rétro, clé, que t'aimais bien, même si bon c'est pas des decks compétitifs ? Mais t'avais pas le deck... Je sais déjà ce que je vais prendre, ouais ! Bah alors bah vas-y ! Allez vas-y ! Oh la la ! Oh c'est le deck RP ! C'est le deck RP ! Oh la la ! Je regarde juste vite fait ! Regarde, regarde ! J'avoue le deck RP est assez fort ! Oh la Xari qui... Qui tremble ici ! Ah Xari tu as 4 plus joué non ? Il sort s'est soit équilibré ! Ouais... Xari qui tremble... Le deck RP qui est un de mes decks favoris... Il y a toutes les cartes RP en plus ! Comment ? Il y a toutes les cartes RP ! Ouais j'ai mis quelques cartes RP, il y a quand même des cartes qui sont assez puissantes dedans aussi pour essayer de balance le truc ! Je pense qu'il est dans les top deck, on va pas se mentir ! Mais je sais pas quoi jouer contre ! Ah oui parce que c'est ça la strat en fait ! Tu prends le counter ! Non mais c'est trop fort en fait ! Je peux changer ! Non mais non mais non... C'est toi l'invité ! Tu choisis ce que tu veux mais je sais pas quoi jouer ! Peut-être l'Amazonesse Xari ? Tu es en affliction là-bas ? Non l'Amazonesse je connais pas ! Je crois que j'ai un cyber bouclier là ! Je sais pas ! J'ai mis le cyber bouclier ! D'accord ! C'est absolument terrible ! J'ai tout eu ! Bah je me suis dit il est trop fort ce deck ! Non mais t'as bien raison ! On va essayer de le balance un petit peu ! Genre vraiment sur deck ! Neuf sorties ! Une victoire ! Xari comment il try hard ! C'est la coupe du monde ! Non mais non parce qu'en fait ! Private Cooter ! C'est pas ça ! Sinon ça va pas durer longtemps ! Allez on va prendre ça ! En plus tu commences ! Ouuuh ! Xari qui a pris le deck Cyber Dragon ! C'est quoi le thème ? Dragon Revolver ! Cyber Dragon ! Ok ! C'est mélangé ici par Vince ! Je suis très content aussi de t'avoir à toi Noé ! C'est vrai que des fois on est un petit peu hasardeux sur certaines règles ! Ouais ! Parce que bon ! Il y a les règles de base en Yu-Gi-Oh ! Puis ensuite il y a des rulings qui viennent au-dessus de certains trucs ! Et des fois un mot ou deux sur une carte c'est un peu tricky ! Donc au moins aujourd'hui ça devrait être à peu près ok ! Ouais ! Souvent il m'envoie des petits messages Xari genre ça fait quoi ? Il te demande des informations ! Je vous laisse jeter le dé pour savoir qu'il commence ! Il l'a déjà fait avant ! Il m'a regardé et il m'a dit je commence ! En vrai si j'avais su que je jouais ce deck j'aurais peut-être pas commencé du coup ! Ouais mais trop tard Xari ! Que vas-tu faire maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et on a pas de musique aujourd'hui ? Si ! On l'entend peut-être pas ! On l'entend peut-être pas ! David fait le taf il est là ! C'est quoi je vais jouer un jour de paix ! Donc si je me souviens c'est les deux joueurs pêchent une carte et pas de dégâts pendant deux tours ça ? C'est ça ! Pendant un tour ! Jusqu'à la fin du tour ! Et je... et je vais dire à toi ! Oh Xari quel deux tours ! Oh là on a une fin de tour directement du côté de Kari ! Alors là Gigi ça veut dire deux choses ! Soit il a une main exceptionnelle, soit il a une main de merde ! Non je pense que moi je vois sa main et honnêtement Vince a aucune chance ! Il faut que je lise les cartes par contre ! Vas-y vas-y ! Oui t'as 4 hein ! Ils sont habitués avec moi ! Vas-y lis tes cartes ! Je rappelle quand même, enfin je le dis au cas où, il n'y a aucune pression pour toi Vince ! On sait que tu viens en détente pour t'amuser et c'est vraiment ce qu'on veut ! En détente ! Non mais c'est vrai ! On vient défendre son titre ! Ici on ne fait pas du Yu-Gi-Oh compétitif ! On est très content de s'amuser avec ce qu'on a ! Alors j'ai posé ça ! Et essayer d'invoquer des trucs... Oh ça c'est assez récent quand même ! Comme carte Harpy ! Vas-y tu peux zoomer parce que je ne sais pas ce que c'est ! C'est la danseuse Harpy ! Là actuellement elle ne fait pas grand chose pour le coup ! Elle peut juste renvoyer une carte Harpy dans ma main ! Enfin partout ! J'ai essayé parce que ça fait partie des cartes Harpy un peu récentes mais... Elle n'a pas un effet broken de ouf ! Donc ça je peux invoquer une Harpy ! Si il y a une Harpy sur le terrain je vais invoquer une du deck directement ! Ah oui ! Je peux invoquer une sorte de Harpy aussi si je veux ! C'est vrai ! Mais je vais juste regarder si tu joues la Harpy qui est craquée ! Euh... la Harpy craquée ! La Harpy craquée c'est celle qui quand elle quitte le terrain c'est... Non tu ne l'as pas ! Non 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 ! C'est déjà bien pété ! On va peut-être éviter de rapporter d'autres cartes ! Je t'avoue le deck est assez strong donc... Bah si elle quitte le terrain tu gagnes la partie ! Est-ce que je vais vraiment invoquer ça là ? Ouais tu peux invoquer ça ! Oulala ! Et donc on a une... Une salle de Harpy jouée par Vince ! Vas-y tu peux zoom ! Elle n'a pas d'effet globalement ! C'est juste qu'elle peut être que invoquée par cet effet là ! Hop ! C'est vrai tu coupes ! Hop ! Bah écoute euh... Ok ok ! C'est à toi je pense... Attends il y a un autre effet de cette merde non ? Non non il n'y a pas d'autre effet ! C'est juste que tant que j'ai une Harpy sur le terrain je peux l'invoquer ! Tu confonds avec une autre carte... Qui s'appelle euh... Qui s'appelle euh... Ah toi ! Oh la 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 ! Eh Xary qui pioche ici il a euh... Je vais invoquer spécialement le Cyber Dragon ! Yep ! C'est pour ça qu'il va rien poser il est trop chaud ! Ouais mais c'est pour ça que je voulais pas commencer en fait parce que ça sert à rien ! Euh... Alors Xary ? On est déjà en difficulté ? Ecoute euh... Xary qui pour l'instant euh... Qui est dubitatif ! Qui réfléchit ! Et je vais attaquer euh... En vrai il faut que j'attaque quoi ? Basseur de Harpy hein ! Vas-y ! Je passe en Battle Phase ! Je prends... 150 ? 150 ! Exact ! Aïe aïe ! Et Vins qui est déjà derrière dans ce duel ! Le duel des champions ! Ah c'est la pression ! Il est acculé mesdames et messieurs sous la pression ! Là clairement les followers Twitter qui me mettent sous pression quoi ! Hein ? Non c'est peut-être qu'il y a du délai ! C'est peut-être qu'il y a du délai comme là d'un ! Ah ou peut-être que je les mette comme ça en fait c'est peut-être problématique pour vous ! C'est que moi j'ai l'habitude de jouer comme ça ! Et ensuite je vais passer en main phase 2 ! Et je vais invoquer le dragon à recul ! Ouais ! Ah oui c'est-à-dire t'as fait un Vox P et puis ensuite t'as sacrifié pour... C'est ça ! Alors dragon à recul ! Lancer une pièce trois fois si le résultat est au moins deux fois face ! Sectionnez une carte sur le terrain de votre adversaire et détruisez-la ! Cet effet ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour ! Dans votre main phase ! Du coup bah nous on fait avec BD parce que... Ouais ouais ! A Yugi aussi tu fais comme ça ! T'as pas à la pièce ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Donc là genre tu établisses si père pour toi c'est face ou un père ! Père c'est face et un père c'est... Enfin un père c'est... Ouais voilà ! En gros père c'est ce qu'il faut que j'ai quoi ! Donc père c'est face ! 5 ! Donc là c'est déjà pas père ! Alors t'as pas ciblé hein par contre ! Ça c'est important ! En fait si tu cibles avant ! L'idée c'est que moi j'ai par exemple si tu cibles ça ! Mais l'idée c'est que si je chaine pas et que tu réussis bah je vais pouvoir de l'activer en fait ! Ah ! Ouais mais c'est pas je dois lancer et après je cible ? Non tu cibles avant ! Ah tu vois ça c'est intéressant ! Ça fait partie des trucs qu'on voulait savoir ! Et du coup là ! Attention mère ! Là c'est le destin là ! Est-ce que tu crois en lame DD ? Oh ! Quel échec ! Dommage ! Eeeeh... Très bien ! Et Prince qui va garder sa danse aux harpies ici ! Dans ce match ! Des champions ! Et je dis à toi ! Oh la la mais quel duel les amis ! Quel duel ! Il pire sur le kart ! C'est battu ! Ah bon je vais la lire quand même ! Oui ciblez un bon souvent que vous contribuyez à envoyer la main puis vous pouvez invoquer normalement monstre vent ! En fait tu peux invoquer deux fois avec ça ! Je vais faire le terrain de chasse des harpies ! Oh bah génial ! Du coup quand j'avoque une harpies je peux péter une MP ! Et toutes les bêtes les baisses ont plus de 100 ! Oh une MP pardon ! Ouais ! Y'a pas de souce ! Pas de souce ! Je suis habitué ! En France c'est un peu le langage ! T'as joué pendant longtemps aux cartes du coup ? Parce que tu m'as dit que ta grosse période c'était 2009 ! Ouais depuis 2005 j'ai joué aux cartes pour le coup ! D'accord ok ! Je suis très actif ! Mais c'est pas pour ça que je suis bon hein ! Je vais me faire laver ! Je vais faire un égoïste élégant ! Ouais ça va tu m'excuse si je suis mauvais quoi ! Oui voilà c'est ça ! Dans le jour de paix c'est juste un tour ! C'est juste un tour ouais ! C'est juste un tour ouais ! Jusqu'à la fin du prochain tour ! En fait Xary il l'a utilisé ! Après c'était Avin ! J'ai utilisé juste pour juger ! Parce que j'avais pas une main fameuse ! Voilà ! Allez ! R'invoque une sa harpies ! Je vais faire l'effet du terrain et je vais péter ça ! Ah mais on serait pas douté ! Qu'est-ce qu'il fait l'effet du terrain ? En fait à chaque fois que j'invoque une harpies je pète une carte ! Ah oui ! C'est pour ça que c'est ultra chier ! À quand la FAQ ? Bientôt bientôt ça va arriver ! Du coup faut pas se confondre à Yu-Gi-Oh ! Parce que là j'ai envie de te dire que je vais face ! Mais ça marche pas je crois ! Non ça marche pas ! C'est cher de faire ça ! À quand un deck insecte ? Ça en prépa ! En fait quand je dis ça en prépa ! C'est-à-dire que je stocke les cartes ! Et voilà toutes les semaines j'essaie de regarder si Si avec les nouvelles cartes que j'ai reçues Je suis pas en condition pour créer un nouveau deck ! Ou alors il me manque quelques cartes pour le créer ! Et puis du coup je les achète à l'unité ! Donc voilà quand je dis c'est en création ! Mais je le passe pas en fait ! J'y pense ! Et non ! C'est le dragon à recul ! Et il te fait reculer ! Xariki a une stratégie solide ! Heureusement que je l'ai mis parce que sinon avec ça Il me baissait de 50 points ! Non non si je peux le passer mais c'est dramatique ! Ouais bah vas-y passe-le ! Vas-y passe ! Il attend le drame ! Ouh la la ! Ouh la la ! Ouh la la ! Moi je vois les cartes dans la main de Vince Et Vince qui est... Enfin c'est un dilemme ici ! Ça je sens que c'est la carte que quand tu l'as détruit Elle invoque des trucs à Fumax ! Donc jamais je discute ! J'aime plus comment elle s'appelle ! Je sais pas mais ça s'appelle carte Fumax ! Ça c'est carte Fumax 1 et ça c'est carte Fumax 2 ! Alors ! Ouh la ! Ah si c'est bon c'est bon j'ai trouvé un truc ! Oh la la ! Oh il a trouvé une faille dans le système ! Et le joueur pro part ! Accrochez-vous ! Ça va partir d'un instant ou un autre ! J'invoque ça normalement ! Donc quand j'ai deux harpies minimum sur le terrain Je peux doubler son attaque et sa défense d'origine Donc il a 2004 ! Oh bah super ! Je tape ! Génial ! Je tape, je tape ! Alors du coup là il perd 100, là il perd 1004 et là il perd 2150 ! En tout 2150 ? Non ! Non ! Non non ! En tout ! 2150, 1400 et 150 ! 3650 ! Et 100 pardon ! 3650 ! 3650 ! Mesdames et messieurs ! Et c'est à toi ! Xari ! Xari ! Il est contraint au top deck ici ! Alors les points de vie qui vont s'afficher hein ! On a un petit problème de latence au niveau... Alors avec 3 harpies elle a un autre effet ! C'est qu'une fois par tour je peux détruire une carte sur le terrain adverse ! Ouais ! En fait tu cumules tous les effets ! Il a l'air vraiment bien ce deck ! Vraiment ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Je vais jouer enterrement prématuré ! Vas-y paye 800 ! Afin d'invoquer... CYBERDRAGON ! Il invoque pas le dragon en recul ! C'est étonnant ! Parce que je vais invoquer normalement le cyber dragon proto et le faire fusionner ! Avec la polyvérisation ! Ohlala ! Et là on a eu un truc intéressant ! Winx qui a checké sa carte MP comme on dit ! Sa carte magie piège ! En temps en prématuré c'est pas 800 life ! Si si c'est 800 ! Je perds 800 en plus ! Ouais il faut que... Xary perds 800 ! Il l'a peut-être déjà mis mais le temps que ça se... Non il l'avait pas mis ! Ok c'est bon ça ! C'est parfait ! Après en vrai juste... Juste y'a un truc que j'ai... Oh mais j'ai fucking misplay en fait ! Ohlala ! C'est bon t'as zoomé ? Et le fucking misplay ici ! Je vous expliquerai après ce que je pouvais faire ! Ok très bien ! Je suis terrible ! Le cyber dragon fumelé ! La renaissance cette carte peut attaquer une seconde fois ! Durant chaque battle phase ! Ils sont obligés de taper ça en premier ! Ouais bah j'attaque ça ! Ouais ! Je perds 1600 ! Euh non ! 6 à 1600 ! Bah non parce que t'as pas 2400 ! Elle a 2400 non ? Oui t'as raison t'as raison ! J'pensais que c'était que pendant mon tour en fait ! Ok donc tu perds 400 ! Ah non c'est même son hein ! Jusqu'au bout hein ! Mais c'est pas cool ça ! Et du coup je réattaque et j'attaque euh... J'attaque euh... J'attaque ça parce qu'il y a un effet ! Donc je comprends pas donc euh... Et donc du coup tu perds... Ok il a 1400 lui ! Tu perds 2000 en tout ! Aïe 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 ! Et je dis à toi ! Oh Xarek est en train de remonter ! De jouer ! Le cyber dragon fumelé ! J'avais gagné cette période ! On a tous nos tickets ! Vins il pioche vers l'extérieur ! Il rabat sur le tapis ! Il fait comme ça ! Il fait comme ça ! T'as vu il y en avait qu'une ! Après il fait comme ça ! Il fait... Zulu il pioche il fait ça ! Mais du coup tu viens de grimper une carte là ! Non ! On a la renaissance du monstre ici ! Du côté de Vins qui va aller chercher peut-être ! Le dragon recule ! Dans le deck de son adversaire ! Et c'est le dé ! Tu cible ça du coup ? Je cible ça ! Heu... Putain merde il m'a dit ! Et je crois que c'est un deck ! Est-ce que monstre rebound tu peux l'utiliser pendant le tour de ton adversaire ? Non ! D'accord ! C'est uniquement dans l'anime quoi ! C'est tout ce que je voulais savoir ! Deux paires ! Non parce que dans l'anime il le faut ! Allez ! Il doit faire deux fois paire ! Et c'est gagné ! Oh la 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 ! Aïe 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 ! Et la chance qui quitte le champion ici ! Vol de chance ! Va-t-il trouver une nouvelle fight dans le système pour... En fait le problème c'est que dès qu'il y a un monstre avec beaucoup d'attaques on ne peut rien lui faire en fait ! Ouais ouais ! Bah toi du coup ! Ah ha ha ! C'est le drame quoi ! Faut que j'expliquerai après comment j'ai ruiné la game ! Oh ta fuck top ! Comment j'ai ruiné la game ! Aïe 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 ! Mais Monster Reborn c'est pas interdit ! Je comprends pas ! D'ailleurs je crois que... Et j'attaque ! Je crois que votre utilité va être réautorisé ! Ah ouais ! J'ai cru comprendre ça ! Et j'attaque ! Si vous pouvez me dire point 4 si c'est vrai ou quoi ! Ouais c'est bon ! 500 ! Et 300 points de damages sur Vince ! Ouais ! Ouais 500 ! Et je dis à toi ! Alors on a fait des jolis tapis... Enfin un joli tapis avec des emplacements bien spécifiques ! Et là ça ne respecte R ! D'un côté ou de l'autre ! Mais non c'est Vince qui l'a mis comme ça ! Aïe 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 ! Vas-y si vous voulez je... Je fais ça bien ! Après si ça te stresse vraiment il n'y a pas de soucis ! Oh on a un behemoth à deux têtes ici joué ! Par Vince ! Oh la magicienne de la foi ! Oh la la ! La magicienne de la foi qui... Alors qu'est-ce que je récupère ? Tu récupères Prémature Burial ! Bah oui ! Il fait genre irréfléchir ! Oh qu'est-ce que je peux récupérer ! Euh vas-y à toi ! Le deck Cyber Dragon qui est un très très bon deck ! Est-ce que tu vas aller récupérer peut-être le Dragon à recul ! Zahri ! Oh je kiffe ce match là Gigi ! Oh ça c'est un match ! Oh Gigi je sais pas si tu kiffes autant moi ! Oh lesquels match aujourd'hui mon cher Thierry ! Oh oui oui exactement ! Exceptionnel ! C'est tout simplement ! Jouer le Reflect Bounder qui a 1700 points ! Combien tu restes de points de vie ? 3550 ! Ah ok nickel ! Ok merci très bien ! Oh et il a trouvé la faille ! Et là ça y est ! Il a annoncé ! Oh le champion ! Combien te reste-t-il de points de vie ? Car c'est ton dernier tour ! Là il a calculé il peut faire 5700 de dégâts en un tour ! Qu'est-ce que c'est sa carte ? T'as pas mis de synode magique ! Franchement je veux juste une fissure tu vois pour passer ça et je suis content ! Mais là t'as perdu là ! Comment ça j'ai perdu ? Tu vas perdre là ! Il me reste 5300 ! Ah attends ! 50 ! 5300 ! Franchement c'est beaucoup 5300 ! Et le Reflect Bounder il fait comme dans l'anime ! Ouais ouais ! Tu tires dessus il renvoie ! Non mais vraiment ! Oui ! Eh oui ! Il a quelques défauts aussi pour le coup ! Oui ! C'est-à-dire ! Est-ce que si tu attaques par exemple avec un Moissonneur d'esprit à 300 ! Est-ce que tu prends 300 et le Reflect Bounder est détruit ? Alors il faut juste que je vérifie mais il me semble qu'il a un grand défaut ! Vérifie ! Est-ce que t'as la carte de Joué avec l'araignée ? Genre tu la mets sur un monstre ! Ouais voilà c'est ça ! Tu le tapes à 4000 et il prend 4000 en fait ! Attends 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 ! Excusez-moi ! Ouais non vas-y vas-y ! En fait ! Si cette carte en position d'attaque passerait tôt que tu attaques par un monstre de votre adversaire infligée au life point de votre adversaire est dommage égaux à l'attaque du monstre attaquant ! Est-ce que je le tape à 4000 ? Je lui mets 4000 en fait ! Oui tu lui mets 4000 ! Enfin tu lui mets pas 4000 ! Non tu prends 4000 ! Oui je prends 4000 mais euh... Mais elle est détruite quand même ! Voilà elle pète ! Bah oui bah bien sûr ! Heureusement c'est un monstre à 4 rétos ! Bah dans l'anime non ! Dans l'anime il fait « Oh bah non je renvoie tous les deux ! » Oh la pelle de l'être hanté ! Oh ! Non non attends il va pas venir sur le terrain en fait ! Ouh là attention Vince qui va chercher la pelle de l'être hanté ! Va-t-il aller chercher un potentiel Baby Pet Dragon ? Harpy Pet Dra... Oh nique ta mère ! Ça va ? Ouais ça va tout va bien ! En fait l'idée c'est que vu qu'à la résolution de la chaîne j'invoque une Harpy il y a ça qui se déclenche et ça pète ça en fait ! Ok ! Très bien joué ! Oh la la ! Et t'as perdu 800 points pour rien ! Oh c'est joli ça ! Est-ce que t'as la carte de Joe et qu'il utilise dans l'anime contre le faux ? Et je vais attaquer avec le Cyber Dragon jumelé ! C'est une araignée il envoie sur Dinzo et il est obligé de cibler quelqu'un au hasard ! Et ça tombe bien sûr sur le Reflect Bounder ! 650 ! Moins 650 ! Et je vais attaquer le Behemoth à deux têtes avec le Cyber Dragon jumelé ! Il prend 1300 ! Aïe 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 ! Et les points de vie des deux joueurs qui fondent ! On aura bientôt un gagnant ! Et enfin j'attaque avec le Reflect Bounder ! Pour 1700 ! 1700 en plus ! Pour 1300 et 1700 ! Et je dis fin de tour ! Et j'envoque quand même le Sparkman ! Ah bah après tu l'as perdu ! Il y a ça qui revient en fin de tour ! Oui je sais ! Je suis bien au courant ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je lâche pas la faire ! A-t-il pioché une bonne carte ? A-t-il pioché la carte qui vit ? On peut lire la joie sur le visage ! Oui potentiellement faire la différence ! Bah là je suis en all-in ! Les jeux sont faits les gars ! Vite ça frappe le vainqueur ! Oh la la 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 ! Je la mets là ! Je sais qu'on a pas le droit mais c'est juste pour le... Oui ! Non mais c'est juste pour le... La... Le visuel ! La scénographie ! La symétrie du... Aïe 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 ! Malheureusement ça va être compliqué avec un... J'ai perdu ! Je tape là et je perds ! Force de miroir ! Oh la la ! Oh la la ! J'ai eu d'être pris sur l'adversaire ! Exact ! J'avais ça en main de départ qui est absolument terrible ! Qui passe dessus ! Est-ce que vous voulez euh... Bah non bah c'est Jujy qui va affronter Vinge ! Je pense qu'on va faire ça ! C'est l'adversaire qui a été... Et là tu vas pouvoir avoir ta première victoire Vixe ! Non mais attends mais je regarde mais il y a genre aucune carte pour j'ai une créanthe ! Ah si il y a ça ! J'ai dû sortir... Ah si il y a des cartes en fait ! Ouais tu les as pas eu quoi ! Ouais non ça a été ! J'ai dû sortir le deck le plus fumé du jeu ! Donc en fait ce que je pouvais faire quand il a fait poly... Ouais ! C'était chaîner ça ! La cage d'acier de cauchemar ! Alors quand il a fait polymérisation... Donc en fait je chaînais la pelle ! J'ai ramené une harpie ! Ca déclenchait l'effet de ça ! Ca lui pétait son prémature ! Ce qui fait qu'à la résolution de sa poly il lui restait qu'un Cyber Dragon proto ! Parce que Cyber Dragon était mort parce qu'il est plus prémature ! Et du coup il pouvait pas faire la poly en fait ! Donc j'ai totalement ruiné la game en fait ! Ah ouais ! Ah oui d'accord ! Et Vince qui aurait pu gagner ! Voilà donc j'avais perdu ! J'ai ruiné la game ! Merci Vince de me... Bah vraiment de me mettre mal ! Ah ! Allez Gigi ! Je te laisse choisir un deck ! On va donner le deck de Joey ! A Vince ! Qui est venu pour se faire laver ! Allez ! On est là pour ! C'est bon ça me va ! Bon bah du coup c'est bien ! Comme ça je vais me faire BM avec le deck de Joey ! Ca va être vraiment cool ! Mon seul but contre Gigi c'est d'invoquer ça toi ! Ah non ! Il va pas faire ça ! Non ! Alors... Par contre le vibreur... EDH qui m'appelle ! En pleine émission ! Le vibreur qui ressemble à un tremblement de terre ici sur ce plateau ! Alors Gigi ! Oui mon deck favori ! Oui mon deck burn ! Ah tu veux prendre un deck burn ? Oh ça va être chaud ! Il y a quand même des typhons ou quoi ? Parce que sinon je vais le regarder ! Oui oui ! Regarde ! Regarde ! Il y a une temps adgérente ! Ouais ok ok ! Ok ! Sinon t'as d'autres decks ! T'as le deck Kaiba ! T'as le deck Yugi ! Tu vois tu peux... Je vais prendre d'autres trucs ! C'est le deck là j'avais déjà vu aussi ! C'est celui avec les faux dieux égyptiens là ! Celui-là ! Euh... Ouais c'est un deck burn aussi ! C'est un deck burn ! Ouais c'est l'autre deck burn avec... Attends attends ! Ah mais si c'est avec... Je colève de là ! Ohlala ! Ok Gilles qui va tenter ! Celui-là il est vraiment full RP ! Il y a vraiment toutes les cartes de Joey ! Ouais ouais ! Ah ouais c'est Joey jusqu'au bout ! C'est Joey jusqu'au bout ! Sauf qu'on est pas dans le dessin animé quoi ! Ca va être compliqué ! Ca va être compliqué ! Il a jamais gagné celui-là c'est ça ! Il a jamais gagné ! Il est pas sorti souvent après ! Ca me paraît vraiment compliqué contre le deck burn ! Donc si tu veux prends une chose ! Et au pire je t'affronterai tout à l'heure ! C'est bon je vais essayer comme ça ! Ok ! Comme tu le sens Vince ! Allez les deux joueurs qui coupent ! J'y crois j'y crois ! Sinon tu pourrais jouer le deck dad là si tu connais du coup ! Peut-être Paul ? Non mais tout me va moi ! Il y a un deck dad qui se cache quelque part aussi ! Et je t'enlève ! Vas-y ! C'est un magnifique 3 ! Et c'est 5 du côté Vince ! Je vais commencer du coup ! Et il va prendre la main ! Il commence ! Il est là déjà ! Le terrible ! Allez Gilles qui joue avec son deck petit ! J'ai jamais vu symbole d'amitié sans déconner ! Ohlalalala ! Oh non mais vas-y le nu ! Oh non ! Mais enlève-la ! En fait cette carte on va l'enlever ! Oh le symlote ! Allez c'est le symbole de l'amitié ! Oui il faut que je l'enlève ! Il faut que je l'enlève ! Non mais regarde là ! C'est la pire carte ! Ça c'est jouer en tournoi ! C'est un full troll ! C'est full air fait ! C'est full air fait ! Non mais brûlez-la en live ! Non j'ai besoin de la pochette quand même ! Bon du coup je vais faire un pot ! Oh non ! Il le tente ! Sybole de l'amitié frère ! C'est tellement... Non mais il y a Guilford d'éclair mais vous vous moquez de moi ! Rires Alors que va-t-il prendre ? Ça la rendra qu'il y a une carte très forte aussi ! Bah écoute je vais prendre ça ! Le kunai Shen ! Le kunai avec Shen ! Et je vais remettre ça dans le deck du coup ! Hop ! Tiens ! Merci ! Et je pioche ! Alors 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 ! Zulu a un deck... Vraiment ma main ! Synchro... Sans synchro avec des ailes noires de prévu ! Je commence à les stacker ! Je ferai peut-être un test de le faire... Un jour de paix ! Sans synchro ! Je le testerai peut-être sans synchro ! Et puis si besoin je les rajouterai ! Et puis on passera au synchro ! Franchement les synchros c'était vraiment cool ! Pour le coup c'était vraiment... Ouais toi c'est une... Ah c'est vraiment... Pour moi c'est le meilleur truc ! Ah ouais ? Et puis vu que 5-10 est mieux que GX-X-Ari ! C'est vraiment une carte ! Quel yantli quoi ! Quel yantli ! Euh... Je set une carte... J'ai un doute... Je suis désolé mais j'ai un doute... Sur cette carte je peux l'utiliser si elle est face... Recto ? C'est quoi au cimetière ? Oui ! C'est quoi au cimetière ? Oui ! Donc tu ne faisais pas rien ! Non j'avais mal con ton truc ! Désolé bro ! Désolé ! Bon faudra que je fasse un joli support pour... Pourquoi tu ne le mets pas ? Ouais mets-le ! Ouais quand je vais game ! Gros ! Gros ! Quand je vais game ! Je vais prendre le deck de Yugi ! En ma défense ! Et je vais invoquer ! Slipper ! Et je te dis à toi ! Le dragon du ciel ! Aïe 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 ! Tu commence à comprendre pourquoi il ne gagne pas celui-là ! Tu veux peut-être le symbole de l'amitié ! Après Vins on t'a dit que c'était le pire deck ! Mais quel drame ! Tu peux encore changer ! Tout est possible ! A toi ! Mais quel drame ! Si si j'en ai 5 là ! Ah oui je viens de voir ! Je viens de voir les cartes ! Mais j'ai des monstres qui sont vraiment tu vois ! Bah t'es content quoi ! Solide sur les appuis quoi ! T'es content ! Le deck de jouer Batailleville ! Je veux dire que quand je dis le texte et je vais écrire ce puissant lézard pour faire virvolter son glaive à une vitesse dépassant celle du son ! Et je vais poser ceci ! Je vais invoquer le dragon des classes solaires en mode attaque ! Ouais je vais tuer un torrent ! Oh non ! Oh la 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 ! Et le champion qui ne se laisse pas intimider ! What the fuck ! Face à Yigi ! Le champion ! Du coup ça détruit tout ! Et c'était quoi ? C'était la tortue électro ! Ok ! C'est une carte du dessin animé ça ! C'est une carte de Yugi ! C'est une carte de Yugi je crois ! Eh bien je vais Shen ! Le Solanel ! Donc je gagne 500 à chaque... Je veux pas que je pioche ! Ok ! Je vais également Shen avec le Parfois anti-magique ! Ouf ! Et je vais également Shen avec le Shaq Antique ! Alors ça fait quoi le Shaq Antique ? C'est la seule carte que je connais pas ! En clair c'est activer cette pièce ! Alors je vais la mettre là pour que les gens puissent la lire ! On va voir le retour ! Vas-y mon ami ! Je te la décale un peu ici ! Voilà ! Montre attribué... Ok ok donc c'est un mur en fait ! Ouais c'est juste un mur ! En gros reste une carte piège et c'est considéré comme... Ouais ça te prend une zone et du coup tu la mets comme ça ! Voilà j'imagine ! It's good ! Ok c'est à moi ! Oh mais sans déconner quoi ! Kildrum ! Ok je vais poser ça hein ! Non ! Du coup ! C'est à moi ! Et ça va très vite ! Y'a les Panthers il peut pas attaquer sauf si tu sacrifies ! Sauf si tu sacrifies ! Tu peux sacrifier des jetons ? Ouais ! En gros les boucs émissaires enfin les... Oui c'est le con... En fait à chaque fois que Joe il a joué dans l'animé il a boucs émissaires en main ! Du coup je prends en 500 points de vie supplémentaires vu que je viens de piocher une carte ! Oui bientôt un deck Kojama ! Avec Kojama ça peut le faire mais c'est quand même... Ton top 5 des decks que tu as préféré jouer ? Alors tu t'as dit DAD ! Top 5 euh... Ouais DAD OTK avec Dimension Fusion ! Bette Gladiator j'ai beaucoup aimé aussi ! Ouais ! Euh... Forcément Light Lord ! Donc en français c'est Seigneur Lumière ! Seigneur Lumière ouais ! C'est un deck avec lequel j'ai fait des trucs assez cool ! Alors j'aimais bien Chaos Return ! C'était un deck qui date de 2005 ! Alors Chaos Return ! Alors le but c'était de jouer Soldats d'Illustre Noir et Hémissaire du Commencement ! Les deux sorciers du chaos ! Et tu jouais Bazoo ! Et l'idée c'était de faire des retours de la dimension différente ! Si tu en es craqué en fait ! D'accord ok ! Ok très bien ! Très bien très bien ! Et un archétype préféré ? Un archétype préféré ? Le protecteur du tombeau ? Pas trop ! Alors ça a été joué ça ! Ouais ça a été beaucoup joué ! Ils ont sorti des cartes après ! Genre le recruteur qui était totalement craqué ! Faut qu'on le joue ! Vas-y pose ta question ! Non c'est juste une question ! Ils disent ! Ils disent ! Activez cette carte nanana ! En gros je dois déclarer un type de mort ! Ce serait un attribut ! Donc un type de mort c'était en haut à droite ! En gros tu dois décider de ce que tu veux ! Donc en gros si c'est un feu pyro je peux tu vois ! Ouais voilà ! Faut juste que tu le dise avant en fait ! Voilà c'est parce qu'on l'avait pas fait tout à l'heure ! Ce sera feu pyro ! Ce sera feu pyro ! Et j'évacue ma carte qui détruit tout ton board si il y a un feu pyro ! Non non ! Et je vais invoquer le dragon des classes solaires ! Ouais ! En mode attaque ! Tout simplement ! Et je ne peux pas passer à travers ! Donc je vais te dire ! Un ! De tout ! Ok ! Et du coup tu prends 500 ! Et Vince qui prend 500 ! Je crois que c'est... Ah oui c'est ma end phase ouais ! Exactement ! En fin de tour je vais faire ça ! Ohlala ! Et les boucs émissaires qui sont sortis du côté de Vince ! Il a la combo de l'animé ! La combo diabolique ! La combo de Joey ! Je pioche ! Oh non c'est trop ! Ah mais c'est fou l'herp ! Il y a que des cartes de Joey de Battle City ! Alors du coup je l'ai posé un tour avant ! Je pourrais l'activer ! Ouais ! T'es libre ! Salamandra ! Attends ! Faut pas que c'est un monstre feu ? Ah oui c'est un feu ! Oh non ! Il fallait le spade à sein des flammes ! Oh la la ! Mais tu n'as pas fait la polymérisation ! Non ! Joey ! Non mais c'est absolument terrible ! Ah ben t'es halve ! T'aidera peut-être ! Hé je vous jure ! Un jour je vais gagner avec ce deck ! Mais je vais gagner ! Oh la la ! Oh je sens que... Je vais faire l'effet ! Je sacrifie ! Donc du coup il peut taper ce tour ! Je pense qu'absolument génial ! Oui ! Je vais attaquer du coup ici ! Il a 2200 ! Ouais ! Mais je vais faire ça en damage step pour l'augmenter de 500 ! D'accord ! Oh la la ! Qu'est-ce que c'est bien joué ! Je suis en train de visualiser le guerrier panthère avec le kunai avec Shen ! Il a 2500 ! Il a sacrifié ! Ça doit être un sacré truc là ! Ça arrive quand même ! On affronte un sacré match ici ! Entre un vice-champion du monde ! Et un champion régional quand même ! Gigi qui a fait ses preuves ! Car ! Je suis un peu trop bon ! A toi ! C'est l'habitude d'Hearthstone en fait ! Du coup j'aurais pu taper ! Vas-y c'est pas grave ! Ah bah oui là c'est... Ah c'est dommage ! Vince avait pris moins 500 tout à l'heure ! Ah ouais tu l'avais pas mis ! Donc il a pris moins 500 ! Oh c'est dommage là ! C'est clairement l'habitude d'Hearthstone ça ! Il y avait une ouverture qui... Par contre Vince ! Enfin place tes jeux dedans ! Donc là je prends 500 points de vie supplémentaires ! C'est bon ! Voilà ! Je prends 500 points de vie supplémentaires en régie merci ! Il l'a placé dans la zone magique ! Mais qui fait ça sans déconner ? Bah ceux qui regardent... Regarde ! D'ailleurs tu peux retourner tes cartes monstres ! C'est l'idéal ! C'est vraiment l'idéal ! Et gros c'est idéal ce que tu es en train de faire ! C'est le guerrier panthère en secret rare quand même ! Et donc là ! J'invoque ! Le dragon des classes solaires ! Oh non ! Du coup j'ai ruiné la game ! Oh le choke ! Oh le choke ! Oh une attaque ! Et du coup y'a rien pour passer ça en fait dans le deck ! Si y'a trop noir ! Non y'a pas trop noir j'ai regardé ! Ah ouais ! Y'a pas trop noir ! Y'a pas trop noir ! Y'a rien ! Y'a rien ! Si y'a magicien du temps quoi ! Y'a... Y'a... Honnêtement la face cachée j'ai... Y'a magicien du temps ! Oh non ! C'est le monde des cartes diaboliques ! Mais en vrai il aurait dû attaquer avec sa carte ! Oh non ! Oui c'est juste que je l'ai posé après du coup on en main de phase 2 en fait ! Oh non ! C'est des mauvais réflexes ! Elle fait quoi celle là ? T'aurais dû demander à replay ! T'aurais dû demander à replay ! T'aurais dû demander à replay ! Ah ouais ! T'aurais dû demander à replay ! Oh non ! Le deck de Joey qui ne gagnera pas ! Je termine... Je termine mon tour et tu prends moins 1000 ! Aïe 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 ! Et du coup je ne peux pas jouer ! Oh quel dommage ! Et en plus avec le... Le parfum anti-magique qui ralentit encore plus le deck de Vince ! Après j'ai chaté gros ! J'ai eu les 3 dragons dès le début ! En plus mon coup est encore plus machiavélique si j'arrive à le faire ! Donne-li un peu de fluidité là ! C'est une machine ! Je vais faire l'effet de ça ! C'est juste pour vider mon board ! Ok ! Et tu attaques et ça ne fait rien ! Tu prends les dégâts ou pas ? Ça je ne sais pas ! Non mais non ! Il ne peut pas les attaquer ! Je ne peux même pas les attaquer en fait ! Fin de tour ? Je crois ! Aïe 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 ! Vince qui transpire ici ! Vas-y à toi ! Je tiens une carte ! Aïe 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 Vince ! Et je sacrifie ! Ça ne fait rien ça ! Ton chevalier commandeur et ton guerrier panthère pour t'invoquer le golem de lave ! Oh non ! La fils de puterie n'a plus de limite ! Pourquoi tu n'as pas sacrifié les jetons ? Et je prends plus de 500 points de vie ! Parce que j'avais pioché ! Et donc le golem de lave alors pour ceux qui se posent la question on va le remontrer Parce que c'est vrai qu'à chaque fois il y a toujours des nouveaux qui nous rejoignent Ça c'est quand même dire Zulu à chaque fois ! En gros cette carte elle peut être invoquée normalement ! Cette carte peut être sacrifiée... Enfin invoquée spécialement sur le terrain de mon adversaire ! C'est vrai ? Il y a 0-4 ! Vous ne pouvez pas invoquée normalement déposer le tour ! Ou bien invoquée spécialement cette carte ! Il y en a une ! Le contrôleur de ce monstre reçoit 1000 points de damage ! C'est pas un magicien du temps ! Il n'y est pas en fait ! Quoi ? Je ne l'ai pas vu ! Il y a magicien du temps ! Qui te permet d'aller tuto n'importe quel carte de ton aigle ! Et donc euh... Et je prends 1000 ! Je termine mon tour et tu prends 1000 ! Il prend 1000 de dégâts ! Aïe 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 ! Bon en même temps je fais le beau mais genre il est à jouer ! Il a le pire dégouement ! Aïe 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 ! Après mec je t'ai quand même donné un monstre qui a 3000 d'attaque je comprends pas ! J'avoue ! Qui fait le mariole une fois ! Et là il va m'enculer mes pièges ! J'ai fait le mariole une fois que son jeu est installé mais euh... Ça s'est joué à part ! Non ! Pourquoi tu fais ça ? Oh non ! Ouais mais ça fait rien ! Non ! A toi ! Et on a le Jinzo qui est sorti du côté de... Dis-toi ! Il cancel pas les cartes pièges ! Si mais il m'empêche... Enfin je peux pas taper quoi ! D'accord ok ! Ah mais au moins tu meurs moins vite quand même ! J'ai pris 500 en effet ! Je pose une carte ! J'ai perdu 1000 là et 1200 en stand-by ! Ouais 1000 en stand-by ouais ! Vince ! Il va falloir que tu portes le puzzle du Minium pour top deck je crois ! Et je termine mon tour ! Et tu prends 1000 points de damages ! Et pendant qu'on vient de passer la barre des 6000 viewers... Merci à vous ! Merci à tous ! Merci à tous les fabuleux compagnons qui nous rejoignent chaque semaine pour les missions Yu-Gi-Oh ! Ok ça c'est une carte ! Et je chaîne ! Avec la roue du cauchemar ! Et il y a Jinzo ! Et je ne chaîne pas ! Moi j'étais en mode ! Ok j'achète ! Je vais te mettre encore plus de dégâts ! Non mais c'est pas ça ! C'est un bon counter au deck du coup ! Du coup en fait ça fait quoi exactement Shinzo ? Je ne peux pas utiliser les cartes de pièges ? En fait ça annule tous les pièges ! Ça annule... Ça empêche même d'activer les pièges en fait ! Donc là ceux-là sont plus actifs au final ! Ah ceux-là ils n'ont pas d'effet ! C'est-à-dire que si t'as une magie qui lave Jinzo, tu peux la faire cash sans te... Sans te soucier de ça ! D'accord ! T'as pas à la poser ! Très très bien ! Mais du coup tu prends plus 500 d'ailleurs ! Là je prends plus... Oui ! Ouais bah enlève les mois et du coup là je... Et mets les mois du coup ? C'est à fait ! Une offrande peut-être ! On a essayé, on a essayé ! Non mais c'est diabolique ! Je peux y arriver mec ! Oui il y a une carte en vrai ! Mais il y a magicien du temps aussi ! Mais ça ça compte pas parce que c'est 50-50 tu vois ! Par contre est-ce que je peux retourner une carte sans qu'elle ait aucun effet ? C'est ça ma question ! Non le trap non tu peux pas ! Tu peux pas non plus ! Non mais arrête ! C'est ça ! Ouais yé yé ! Alors on a Uria ? On a Uria apparemment ! Du côté de... Non c'est pas vrai ! J'aimerais bien voir Vince remonter mais... Je suis à combien là ? 3005 ? Je doute du deck qu'il a entre les mains qui est de ma création, salut ! Franchement je la piège maintenant je la gagne ! Je termine mon tour tu prends donc ! 1000 points de damages ! Oh il a créé en lap des cartes ! J'ai vu la carte ! J'ai vu la carte ! Petit indice, elle était rouge ! Non ! Violette ! Oula que va-t-il faire ? Oh le sacrifice ! Non ! Mais que fait-il ? C'est le dragon noir aux yeux rouges ! Non ! Le dragon noir aux yeux rouges ! Oh je sais ce que tu vas faire ! Oh je sais ! Oh ça va être fabuleux ! Attends je pouvais chêne ou pas ? Oh ça va être fabuleux ! Bon bah roue du cauchemar pour notre ami le dragon noir aux yeux rouges. La roue du cauchemar qui fait qu'on cible un monde, il ne peut ni... Bah je te la mets là ! Excuse-moi j'ai pas mis ça à l'envers ! C'est juste que comme ça tu l'auras en entier... En fait tu aurais plus lire sur l'écran ! Tu aurais plus rien à branler ! En fait le but du zoom c'est que tu peux lire après sur l'écran ! C'est pas grave ! Enfin c'est familier ! Ok ok très bien c'est bon, parfait ! Vas-y tu peux y aller ! Excuse-moi ! Non il n'y a pas de soucis ! Donc je pioche une carte ! Aïe 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 on cherche une solution mais là c'est compliqué quand même pour... En effet c'est complexe ! Du coup là je prends bien 500 ! Mon cher ami ! Pour le joueur... Puisqu'il n'y a plus Jinzo ! Sur le terrain ! Jinzo ! Pour le champion qui a un nom beaucoup trop long ! 14 lettres ! 14 lettres ! Ouais ! Pas mal ! Ce qui faisait que je barrais souvent le cahier de texte au début d'année ! Je me portais volontaire ! Pour que ce soit prononçable ! Alors... J'ai dit qu'il va tenter de... De trouver un moyen d'achever ! Je suis désolé ma stand by phrase c'est au début ? C'est juste après la trophée ! Ok ! Donc en fait il a pris 500 de dégâts... Ouais ! De la roue du cauchemar ! Ok ! Non mais c'est pour la régie parce que du coup... Ils connaissent pas tous ! Totalement bien la règle ! Ok ! Bah écoutez je set une carte ! Et je dis... Je dis fin de tour ! Attention là normalement on aura un truc ! Il te reste plus que moi ! Et il te reste plus que 1000 points de vie mon cher ! On aura la pioche va dessiner peut-être du côté... De plus ! Attends attends je les prends peut-être pas hein les 1000 ! 1500 ? 1500 puisque... Attends 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 ! Attends 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 ! Attends est-ce qu'il a trouvé une faille ? Une faille dans la matrice ? Non y'a pas de fait ! Je vais quand même le faire en fin de tour comme ça je prends 500 de moins ! Je prends 500 de moins parce que j'annule l'effet de celui-là ! Ok mais rajoute lui 500 du coup ! Il annule un effet ! Ouais on essaie de négocier ! Ouais on essaie ! On essaie un négoce ! Oh non ! Lame des cartes ! Attends mais il annule l'effet du coup tu peux l'attaquer hein ! Non parce que l'autre empêche d'attaquer aussi en fait ! Il soit détruit ! Faut que j'annule l'effet des deux pour passer ! Bon je vais quand même faire ça pour le RP ! Tu peux même pas en fait ! Ouais ! Aïe 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 ! Bah non je garde ! Oh non ! A toi ! Bah non ! Pas encore ! Bah quoi qu'il arrive y'a plus de cartes ! En fait ça c'était la carte que je parlais qui pourrait peut-être me permettre de passer ! Ah c'est compliqué ! Ah y'a le deck de Joey qui euh... Qui fera pas le taf là ! J'avoue contre un burn c'est chaud ! Ah contre un burn c'est chaud ! C'est pour ça ouais ! Mais franchement euh... T'as sorti des trucs sympas ! Il avait pris moins 500 ! Si juste j'avais fait les choses dans l'orge ! Et que je tapais le premier ! Alors il a combien ? Oui c'est vrai en plus ! Alors Uria il a combien là actuellement ? Parce qu'il lui restait 2 en main ! J'avais genre 6 ! 3... 4... Il a 4000, 4000 ! Ok ! Normal ! Et normalement si je dis pas de bethine je vois partout ! Vous pouvez cibler une carte magie piège contrôlée par votre adversaire ! Détruisez la cible ! Aucun joueur ne peut activer de carte magie piège en réponse à l'activation de cet effet ! Je crois que lui il meurt aussi ! Euh... Non ! La roue ne le fait pas tuer ! En gros c'est si cette carte elle est détruite ! Si euh... Ah mais tu l'as détruite là non ? Oui mais en gros si elle elle est détruite ! Ok ! Ok ! Ok ! Très bien ! On va faire ça ! On va faire ça ! On va attaquer ici ! Tu tapes vraiment là ? Sur 6 à force de miroir ! Ouais ouais mais c'est pour un beau jeu ! Ah très bien ! Bah je sais pas ! Eh ça a tenté le mind game ici du côté de Vince ! Et on termine ! Et tu prends au moins 1000 ! Et c'est terminé ! Parce qu'il y a une erreur ! C'est pas 2000 HP ! Et c'est terminé ! Non il avait... Ah si ! Si il a vraiment 2000 ! Ah putain j'ai cru qu'il avait fait son bug régile ! Nan c'est bon alors il bat à toi ! Ah ça va être compliqué quand même de remonter ! Ouais ! Là normalement il est à 500 je crois ! Ouais ! Ouais ! Non je ne passe pas ! Je peux juste invoquer le dragon de l'Alligator pour te faire plaisir ! Oh non il va le faire ! En bas vu on le veut ! Tu peux pas Monster Rebound quelque chose un truc de mien là ? Nan y'a rien ! Tu peux pas Monster Rebound peut-être le dragon d'éclats solaires ! Et je ne peux pas taper ! Ce deck est absolument diabolique ! Ici justement ! Il attaque pas directement les points de vie ! Hein ? Et on a trouvé la clé ici ! Mais il a 10 000 ! Bah alors ! Tu le buff ! Non c'est bon tu as gagné ! Trouve un truc ! Ayayay ! Et Shiji ! Qui prend la game ici ! Ah mec ! En même temps vous l'avez fait jouer le deck de Joe ! Ouais c'est vrai ! Alors ? Tu trouves que ce deck est plutôt équilibré ? Non mais genre y'a zéro carte ! Y'a littéralement zéro carte pour gérer deux dragons avec la solaire ! Si y'en a une en fait ! Le magicien du temps ! Quoi ça faisait quoi ? Vas-y lance un dé pour voir ! C'est en gros si je fais pile ou face ! Si je fais face j'ai détruit tout ! Si je fais perp j'ai détruit tout mon terrain à bord ! Fais perp ! Fais perp ! Oh la la ! T'aurais perdu ! Aïe 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 ! Dommage ! Dommage ! T'as peut-être manqué euh... Bah juste de détruire le premier dragon de l'éclat solaire au début ! Je pense vraiment que je la prenais avec Jinzo derrière mais... Ouais parce qu'en plus Jinzo... Jinzo ça me baisait ! Sa counter de ouf le deck ! Jinzo counter bien son deck parce que le deck de Gigi... Il est fou de carte piège ! J'aurais pu la prendre après c'est... Deux fois que t'aurais dû gagner quand même hein ! Exactement ! Deux fois que j'ai joué comme une bise ! Et c'est la retraite qui s'est fait sentir... Bon allez Zoulou ! Bref ! Zoulou c'est ton tour ! Ecoutez messieurs ! Il est l'heure pour moi... ...de passer... ...au duel ! Pfff ! Incroyable ! Allez je vais essayer d'appronter Vince ! Est-ce que je prends encore ça ? Nan 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 ! Le temps inflige plus ça ! Tiens Vince, prends ça ! Toi tu vas jouer Yugi ? Je sais pas ! Moi tu me vas ! Ah ouais faut que je joue Yugi ! Nan nan je joue ce que tu veux ! Mais joue Yugi ! T'as pas le choix mec ! Après c'est pas le deck Yugi d'anime ! Ça y ressemble mais c'est Yugi, animé, slash, magicien quoi ! Avec 3 dieux tu sais ! C'est celui-là le deck de Yugi ! Mais nan mais c'est pas ça ! Avec le magicien des ténèbres ! Paf ! Nan mais ragez pas ! Yami Zoulou ! Yami Zoulou ! Yami Zoulou ! Yami Zoulou ! Moi tout me va ! Faut juste que je joue correctement en fait ! Baisse-le ! Ouais y'a des cartes à l'envers ! Pfff ! Quel enfoiré ! Tu lui as donné quoi ? Le protecteur ! V'tooo ご知jeux ! Alors ! C'est ça la carte que je parlais là qui était de Sydney hadothé! Ah oui oui t'as la cioè de ton ... J'pense qu'on va anarfer dans le deck ! J'vais la déchirer gros ! Mais gros il est moins forts que Harpy ! Ah oui largement Harpy c'est trop fort ! Ça rase ! C'est moins fort que Harpy ! Tu vas voir ! Mais c'est quand même beaucoup plus fort que son ! T'es calé à con ! Tu vas le baiser ! Baisse-le men ! Vi mes autres ! Baisse-les ! Alors qu'est-ce que tu voulais ? Dash ? On peut savoir ? Beh je sais pas ! 1 ! 1 décidesément ! C'était un bug. Allez, c'est parti ! Rencontre au sommet ! Et grâce à mon puzzle du Minium, j'ai fait 3. Je vais pouvoir commencer. Je joue avec le deck de mon grand-père. Il a mis tout son âme dans les cartes. Bon là, tu peux pas perdre, mec. À moins que t'aies vraiment des cartes de mort. Il a déjà mis quelques cartes qui servent à rien, genre symbole de l'amitié tiers, pour nerf le deck. Et Ider a fait quoi, le symbole de l'amitié tiers ? Je fais pot dualité ! Si tu la pioches et que ton adversaire a 3 cartes, 3 monstres sur le terrain avec toi, t'en as pas, alors tu peux tuto n'importe quelle carte de ton avis. Qu'est-ce qu'on va prendre ici ? D'ailleurs, tu peux mettre n'importe quelle carte de ton deck. Non, dans ta main. Ah, juste dans ta main ? C'est nouveau ! Ça crieche que quand tu la pioches. Ah, quand tu la pioches ! Si tu l'as en main, ça sert à plus rien. C'est de la merde ! Oui, c'est de la merde. Non mais c'est la pire carte du jeu. Allez, je vais aller récupérer une fissure. Oh, petite queue ! Pardon. Se calme, s'il vous plaît. Petite queue ! Zoulou, la petite queue ! Je ne peux pas perdre. Le petit Zizi ! Franchement, là, c'est la meilleure main que j'ai eu depuis trois games. Bah, évidemment, car le protecteur ! Des tournois ! J'ai même des cartes qui ont déjà joué un tournois dans la main. Bah, évidemment, c'est le protecteur ! Alors Zoulou, qu'est-ce que tu vas faire ? Contre un deck tournois. Je ne sais pas si c'est un deck tournois, mais en tout cas... Je vais jouer Fracas ! Fracas ! Le guerrier magique ! Fracas ! Fracas, ça ! Fracas ! Je vais cette carte piège ultime, et je vais dire fin de tour ! C'est une carte magie 100%. Ah, toi ! Oh là là, ce piège ! Je vois que tu as peur de m'affronter ! Ah ouais ? Bah, Fracas ! Fracas, 1900 points ! Hein ? C'est quoi ? Il vient de piocher une carte qui n'est pas de Yugi, en fait ! Il vient de piocher une carte qui est... On est d'accord, j'ai mélangé ! Ouais ! T'as coupé ou pas ? Je te crois ! Ok, ok ! Si c'est Seigneur de la Suppression, je... Zoulou, le Trifert ! Non ! Allez Zoulou ! Le bouton copycat ! Mais celle-ci a la 2000 de défense ! Mais on va quand même aller tester ! Je tape ! Oh, elle a 2000 de défense ! Tu perds 100 et ça crue son effet, du coup... Il détruit... Et je peux invoquer un... Un protecteur du deck ! Ouais, je peux prendre avec l'autre ! Eh oui ! Et c'est là la force du deck, mon ami ! Il y a déjà deux protecteurs ! Ouais, Xahri ! Je pense que tu sous-estimes les cartes de mon grand-père ! Oui, bah, les cartes de ton grand-père... Ton grand-père, il s'est fait balayer ! On lui a déchiré son dragon blanc et bleu ! C'est la petite mère, le grand-père ! Et tout, là, ce coup ! Et puis Yugi, il fait le baume et il s'est fait jeter ses cartes dans l'eau ! Dans l'eau ! Et puis par un mec qui s'appelle Insectora guy qui fait 1m20 ! Donc... Il commence à faire chier aussi ! Oh ! La carte ! Pied ! La carte ! Tellement forte ! Descendant, du coup ! Pas mal, pas mal ! En gros, la carte, quand elle est flip, tu peux invoquer spécialement un monstre qui a 1500 points au moins d'attaque, mais un protecteur du tombeau directement ! C'est Fumax ! Et la carte... Bah, parce que c'est fort d'invoquer directement depuis ton deck ! En fait, l'idée, c'est que vu que quand il le tape, il est flippé, il n'y a aucun piège qui peut activer et qui fait qu'il s'annule ça, en fait ! Ah oui, d'accord ! Du coup, c'est vraiment cool ! Par exemple, c'est là, s'il avait une trappe sans fond, il ne peut pas la faire ! Et la carte, en plus, là, qu'il a invoquée, c'est genre, tu sacrifies un protecteur du tombeau, tu détruis n'importe quelle carte sur le terrain ! Tu l'as fait ! Il me lancé, regarde ! Genre, vraiment, il y a mon grand-père qui regarde ! T'as fini, Zulu ! Ah oui, pardon, c'est à moi ! Ah oui, c'est toi qui est ! Tu viens de taper, ouais, effectivement ! Zulu, est-ce que tu peux te transformer ? Euh, Fanto ! En Yami Zulu ! Genre, enlève tes lunettes ! Je peux pas assez de cheveux ! Et je change de voix ! Allez ! Yugiho ! Je veux juste enlever les lunettes ! Il enlève les lunettes ! Je vais faire l'effet de ça, du coup où je vais... Alors, est-ce qu'il peut sacrifier lui-même ? Les chapeaux magiques ! Oh là là ! Les chapeaux magiques ! Regarde les deux, Dupont et Dupont, regarde ! Ouais ! Je vais faire la valet ! LA VALETE ! On se tueur ! Je sens que ton fracas va pas passer... Euh... Je tape à 2000, du coup ! Allez, au revoir, fracas ! Je tape à 2000 ! Je prends ! Et là, tu poses Gorz ! 2100 ! 2100 en tout ! Et c'est à toi ! Bah bien joué, Vince ! Très, très beau setup ! Alors, Zulu ! Il lance des regards ! Non, c'est trop ! Oh, damn ! Sais-tu pourquoi je lance des regards ? Tu pourrais tourner dans un drama coréen, mais version Yu-Gi, quoi ! Parce que je crois en l'âme des cartes ! De mon grand-père ! Et tu joues trop noir ! Je vais jouer... Trop noir ! Avec le typhon d'espace mystique qui va renvoyer ta vallée mortuaire ! 6 pieds sous terre ! Wow ! 6 pieds sous terre ! Ok ! Pas mal ! Et... Et c'est tout ! Et je vais dire fin de tour ! Euh... Hop ! T'as pas mis le 2 ! Allez ! La carte la plus fumée du jeu ! Pourquoi ? Je prends ! Quand elle va dans le cidia, tu récupères un monstre de ton deck dans ta main ! Mais même par effet ou... N'importe quel effet, quoi ! Dès qu'elle est dans le cidia ! Ouais, non ! Lui, quand il est sorti, il était vraiment complètement fou, lui ! Je joue le pot de cupidité ! Évidemment ! La marmite d'amidité ! Écoute, Vince ! Si tu croyais en tes cartes, comme je le fais, tu auras peut-être une meilleure main ! 4006 ! Alors, que va-tu faire, ce truc ? Je dois le bouillir, du coup ! Oh ! Regarde son cimetière ! T'as vu cette rareté sur ses cartes ? Qu'est-ce que je vais faire, ici ? Non, c'est de l'âge de sang qu'elle est plus rare ! L'élégante charité ! Je vais jouer Copicha ! Je vais donc copier ton attaque et ta défense ! Je suis donc à 1002-1005 ! Je vais jouer la Renaissance du monstre ! Qui me permet d'aller ressusciter mon fracas, le guerrier magique ! Et de l'invoquer en position d'attaque ! Ouais ! Il a 1009 avec un compteur ! Euh, non ! Parce qu'il a invoqué SP ! Il a pas 1 900 compteur ! Celle-là, elle était très jouée, donc je m'en souviens ! Ah ouais ! Merde ! En vrai, fracas, c'est fort doux ! Ouais, c'est super fort ! Fracas ! Fracas va attaquer ici ! Tu perds 400 ! Je prends 400 ! Puis tu perds... 1002 ! Ouais ! Je vais faire l'effet de ça ! Tu vas tuto ! Une carte ! Je set une carte ! Et je dis fin de tour ! Très très bien vu ! Donc il a perdu 1600 ! Comment ? Quoi t'as mis copier ? Bien joué là ! Ah, une carte magique ! Tu vas... Bah ouais, ouais, je crois bien ! C'est super chiant ! T'as mis combien de recruteur dans le deck ? Non mais les gars, c'est pas une carte banlie ! Celle-là ? Celle-là ? Ouais, celle-là ! C'est pas une carte banlie ? Putain, mais je croyais qu'il jouait des decks... T'avoue qu'on l'a pas joué depuis longtemps parce qu'il était... Ah, mais t'as mis qu'un en fait ! Ah ouais, peut-être parce que c'est peut-être trop fort du coup ! Yu-Gi-Oh ! Pas mal ! Alors tu prends quoi ? Hop, je prends le truc qui va chercher Valet Mortua ! Pas mal, pas mal ! Que vas-tu faire Zulu ? À moi ? À toi ! Tu es dans une mélasse totale ! Donc le recruteur, si tu le mettais en trois fois, ça serait peut-être mieux Zulu ! Il met des coups de pression ! J'ai une fois inébranlable dans mon deck ! Pour aller chercher Valet ! Oh la la ! Cherchez donc ! Il n'y en a qu'une ! J'en ai pas mis ! Tiens ! La Valet ! Mortueur ! Je fais un Vortex ! Je vais défausser ça ! C'est vraiment terrible ! Ça c'était vraiment la carte RP mais elle pue la merde ! Ça fait quoi le Vortex ? Ça détruit tous les monstres face visible ! Zulu, allez ! Zulu, t'as pas à choisir en fait ! Il peut y avoir un truc genre drainage magique ! Mais n'importe quoi ! Allez Zulu ! C'est n'importe quoi ! Il y a un pot, il y a un Reborn ! Tu connais le deck de mon grand-père ou pas ? Ouais, je connais ! Est-ce que t'as un Brouillard magique ? Il recèle plein de ressources ! Il est estimable ! Les deux cartes aussi me tire, s'il te plaît ! Voilà ! Allez ! Allez ! Oh belle ! J'invoque ça ! Oh belle ! Oh belle ! Oh belle ! Je vais mettre la Valet et je vais te détaper ! Deux mille ! Moins deux mille pour Zulu ! Moins deux mille pour Zulu ! Moins deux mille pour Zulu ! Moins deux mille ! Ok, bah à toi ! Et bah ouais, c'est la magie ! C'est chito ça ! Est-ce que tu crois en l'âme des cartes Zulu ? Zulu ! Regarde-moi ! Zulu ! En vrai, Zulu il a eu... Bien sûr que je crois en l'âme des cartes ! Mon petit ! Yeah yeah ! Il a eu peau de cupidité, il a eu trou noir, il a eu typhon et la touille ! C'est vrai que... T'as cru que le trou noir rebondé... Non ! Il a eu... Il a eu pas mal cru en son grand-père et pour l'instant ça a pas mal marché ! En vrai j'ai eu deux cartes en main, je suis pas frais ! Ouais, t'es pas frais ! Est-ce que t'as des decks rituels ? Très bien ! On invoque des petits... Fissures ! Des petits monstres en rituel ? Comme il a dit ça ! Fissures ! Oh fissures ! C'est ma terrible fissures ! Je set ça ! Ouais ! Et je dis fin de tour ! Oh ton grand-père est là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a chopé la carte magie de mort ! Non ! Non ! En vrai c'est pas ouf mais bon... C'est RP quoi ! Oh mon dieu ! Je tape à 2000 là ! Il y a quand même défense ? 1700 ! Enfin 1200 et il y a 535 ! A toi ! 1700 ! Alors Zoulou ! Ton grand-père t'a abandonné ? Il est dans un hôpital psychiatrique ? Ça va ! Ça va ! Yiyi ! Ne doute plus jamais de moi et des cartes de mon grand-père ! Ah je peux douter ! Je vais jouer Violent Orage ! Oh non ! C'était tellement violent ce que t'as fait ! T'as fait Violent Reborn ! Je fais Enterrement Prématuré ! Oh là là ! Il sacrifie 800 points de vie ! Qui me permet d'aller chercher fracasse ! Et je sacrifie mes deux créatures afin d'invoquer le magicien sombre du chaos ! Oh mon dieu ! Qui me permet lui-même d'aller chercher une carte magie de mon cimetière et de l'ajouter à ma main ! Et il va prendre Enterrement Prématuré ! Là pour le coup il a tout ! Au moins c'était Reborn ! Il fait tout ! Mais j'ai cru en lame Descartes ! Il a cru en lame Descartes ! C'est pas fini ! Il a cru en lame Descartes ! Alors est-ce que je la joue à gros ? J'ai une carte bien ! Oui ! Mais il va pas prendre passe ! C'est banni ! Bon alors qu'est-ce que t'as pris ? Mais il a un nouvel effet maintenant non ? Je vais prendre... Oh monstre Reborn gros ! Mais non ! Je... Trop fort mec monstre Reborn ! Il va prendre peau de cupidite ! Marmite d'habilité ! Cette carte tu passes tu sais elle a été débannie ! Avec un autre effet maintenant ! Ah ouais ? Ouais ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en gros c'est le même effet sauf que je crois que la carte tu peux pas l'activer le même tour un truc comme ça ! Mais vas-y ! Ah ouais ? TK ou TK ! Ok ok ! Oui c'est pour éviter une combo ! De toute façon je la ferai pas ! Je l'ai pas ! Il y a pas la capacité ! Je vais aller chercher la marmite d'habilité ! Oh il va chercher la marmite d'habilité ! Je vais jouer pour aller chercher les cartes qu'il me manque ! Pour ma nouvelle stratégie ! Mon petit Vince ! C'est juste parfait ! J'arrive pas à faire comme dans l'animé ! Non il fait pas ça ! Il fait pas du tout comme ça ! Pour regarder tous les épisodes sur Netflix actuellement personne fait ça ! Ou alors il a un problème au bras mais euh... Non ! Eh Zulu ! Zulu il est 15 ! Je vais l'attaquer ! Je vais l'attaquer ! J'aime ça ! Con ! J'avais un bouquet normal ? Ouais ! Euh bah oui ça ! Ah bah oui je suis con ! Fin de tour ! Ah il y a une carte qui ne sert à rien ! Eh oui tu es déçu Vince ! Quoi il me reste ? 64 ! Attends ! Tu n'as pas confiance en ton jeu ! Il a plus que 1800 Zulu ! Tu peux le faire Vince ! Tu peux le faire Vince ! Tu peux le faire Vince ! Là t'as une carte merde ! Je vais jouer ! Bouclier divin ! Le chevalier magique ! Oh non c'est trop... Qui possède un effet ! Merde ! Alors qu'est-ce qu'il fait ? Oh c'est horrible ! Il a un compteur ! C'est ton pire cauchemar ! Alors... Pardon ! Si cette carte est invoquée normalement, placer un compteur magie sur elle une fois par tour ! Si un ou plusieurs monstres de type magicien sur le terrain vont être détruits ! Vous pouvez retirer un compteur magie depuis votre terrain ! Pour chacun de ces monstres à la place ! Yep ! Mais... Je vais attaquer à 1006 ! Ouais tout passe ! Je vais attaquer à 2008 ! Et je dis fin de tour ! Faut juste que je peux acharmer ce qu'il se joue en fait ! C'est quoi ? 2008 et 1006 ? Ouais ce qui fait... Alors attends ! Combien tu l'as enlevé ? 2008 et 1006 ! 2008 et 1600 ! 2 000 et 13 ! Ok j'invoque ça ! Je vais faire une dimension magique ! Je vais sacrifier ça ! Pour poser ça ! Hein ? Nané ! Avec l'effet de dimension magique je vais péter ça ! Euh... Je peux retirer son compteur ! De quoi ? Je peux retirer son compteur ! C'est pas détruire au combat ? Non c'est bon c'est bon tu peux ! Je vais taper du coup ! Je prends 300 et je fais un swap pendant une phase 2 ! Ohlala ! Evidemment ! Le coup du maître ! Oh le boss ! Regarde les cartes ! Je vais jouer à toi ! T'es le boss ! Par contre attends il a pas un effet ! Il a pris 300 points de dégâts ! En fait il a un effet quand il l'a invoqué par sacrifice mais je l'a invoqué SP avec ça ! Ah merde ! Il va falloir faire confiance ! Zulu il te reste plus que... 1500 points de vie ! J'ai essayé mon carton noir ! Oh c'est swap ! Ouais mais attends t'es le boss ! T'es le monstre ! Oh le swap gros le swap ! Attends surtout que lui il a eu toutes les cartes ! Ça sert à rien ! Ça sert à rien ! Ouais c'est quand il est invoqué par sacrifice il invoque un protecteur ! Ouais c'est pas mal ! En vrai il est pas si naze ! Il est pas si naze ! Ah il est pas ouf mais... Je prends un petit caillus le monarque des ombres à la place ! Non mais... Je vais invoquer bouclier divin ! Ouais ! Le chevalier magique ! Fin de tour ! Ah ! Il faut un dé... Il y en a un deuxième ! Ok ! Je vais taper là à 1009 ! Attends le compteur lui donne de l'attaque ou pas ? Non ! Non ! Ouais donc juste tu prends 300 et il est pas détrui c'est ça ! Et là tu reprends 1002 en je le tape du coup ! Et du coup t'as perdu ! Et à 1500 ! Et Zulu qui perd ! Fasse à VIT ! Bien joué ! Bien joué ! Bravo ! Oh non ! Oh non ! La cible de révélation de la lumière ! Qui aurait pu me permettre de temporiser pour invoquer ma dark magicienne ! Bien joué VIT ! Tu mérites ! Et VIT qui a gagné car il a été meilleur que l'adversaire ! Ouais ! T'as revu la bonne carte dans le truc ou pas ? Comment ? Ça c'est bon c'est là ! Ça c'est là ! Et là dedans il y a que du magicien ! Regarde le dos ! Ah oui c'est vrai en fait ! Ah là là bien joué ! Alors pour le coup ça fallait faire attention au tournoi ! Parce que si les mecs avaient les mêmes protège-cartes ! Donné que les cartes pouvaient genre 100 balles ! Ouais ouais ! Il arrivait des moments où vol à l'arraché ! C'était vraiment un vol à l'arraché quoi ! À la fin de la guerre ! Mec rempartait avec ta carte ! Alors pour être honnête ça m'arrivait une fois ! Ah ouais ! Je me suis fait carotte une synchro ! Un guerrier colossal en ultimètes ! Je vais euh... Tu peux le jeter ! Remettre ! Je peux le jeter ! Il ne fonctionne pas ! Il ne fonctionne pas ! Après t'as pas crié ! Il y a pas eu de plus ! Ils arrivent ? Peut-être ? Allons-y ! Messieurs ! Et on vous laisse commenter cette rencontre ! C'est ça ! Tu joues quoi ? Le Dektoon ? Le Dektoon qui n'a gagné qu'une seule fois ! Pour l'instant il faut vraiment que je le modifie ! Une seule fois ! Et en fait il y a comment qu'elles jouent les Dektoons ? Allez ! Je vais jouer ! Bèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè ! Ah oui ! Écoute si tu veux ! Non pour le coup c'est super sympa ! Allez ! Est-ce qu'on jouerait pas le Dekhéro des éléments avec le nouveau Sparkman ? En fait c'est bien ce que tu fais parce que les joueurs, ceux qui font vivre le jeu, ceux qui font vivre les commerces, c'est pas les gens qui sont pros, ils s'en battent les couilles des cartes ! Alors que les gens qui regardent l'anime tu vois, ils achètent les produits qui sortent tu vois ! Et du coup c'est marrant de faire ça c'est propre ! Ouais c'est cool ! Je te remercie en tout cas et sache que t'es bienvenue ! Si jamais t'as un autre temps libre et que tu veux... Ah bah je connais les locaux ! Et voilà ! Tu sais où se trouvent les locaux ! Je vais mettre Sparkman dans Sparkman ! Mais je l'enlèverai ! Calme toi ! Mais ça c'est ma carte donc je l'enlèverai après ! Quoi ? Bah ça ça ! Ce Sparkman là c'est à moi ! Parce qu'il me l'a donné ! Oui non mais vas-y ! Y'a pas de souce ! Mais c'est juste pour pas avoir... Chatte-toi ! Alors j'ai jamais joué ce deck mais il a l'air pas mal ! Parce que je vois que c'est les faux dieux égyptiens ! Ouais toi tu les kiffes toi ! Ouais j'aime bien ! Nan je kiffe les vrais dieux égyptiens ! Mais vas-y joué ! Nan mais c'est vrai ! Incroyable ! Allez on va jouer ! Ecoute moi je te propose... Le deck de Jaden Yuki ! Non ! Tu joues les héros des éléments ? Ouais mais pas Neos cette fois-ci ! Tu joues le deck de Joey si tu veux le rejouer ! Ouais ! Je saisime moi ! Ouais je vais essayer de très hard ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Et du coup genre... Ils ont même fait un truc compétitif avec en fait ! Oui bien sûr ! Donc un jour peut-être ! Le Blue Eyes c'est euh... Oh ! Je sais pas si c'est toujours méta mais en tout cas... Oh non ! C'était méta il y a quelque temps... On jouait ! Exary quand il lance les dé tu vois c'est un carotteur ! Il roule pas ! Ouais ! Non mais Exary... Quel honte toi ! C'est l'homme du dé quoi ! Alors je ne connais pas ! Je suis désolé je vais prendre du temps pour lire à chaque fois mais... Allez je commence ! Vas-y commence commence ! Oh mais j'aurais pas pioché ! Airman ! Héros des éléments ! Non ! Je ne suis même pas ce qu'il fait ! Ah ! Airman tu vas chercher directement un héros des éléments directement de mon deck ! Dans l'histoire du jeu cette carte... C'est celle qui a duré le moins longtemps sans être limité ! C'est le même euh... Elle est sortie un jour... Tous les mecs en top 8 d'un très gros tournoi ils ont joué 3 dans leur deck... Le lendemain elle était limitée ! Ouais mais normal ! Si t'en joues 3 en plus... Nous on en a mis qu'une parce que le deck est un peu faible ! Mais en vrai A3 c'est abusé ! C'est la carte la plus ouf du jeu ! Tu chaines Airman, tu reposes Airman et tu tues tout le monde... Enfin c'est trop fort ! Bref ! Je vais récupérer ! C'est bien quand même qu'ils anticipent pas ce genre de... 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 De cartes ! Ils arrivent pas à... Autant des fois euh... Enfin je crois qu'il y a une combo comme ça avec euh... 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 Elma euh... La carte magie d'équipement et Garfield qui peut pas être équipé ! Ouais ! Et Elma elle revient elle fait 300 de dégâts ! Mais il l'avait ban Elma ! Oui mais il l'avait ban pour ça ! Autant ce genre de combo je peux comprendre qu'il anticipe pas ! Mais des... des cartes fortes de base comme ça comme Airman ! Je récupère ! C'est chaud quoi ! Qu'est-ce que c'est ? MA NOUVELE CARTE ! SPARKMAN ! Les premiers éléments ! Ça il fait un Kamehameha quoi ! Tiens ! Il est stylé pour le coup comme ça ! Ah il est méga stylé ! Bah juste je l'ai posé et je récupère Sparkman dans ma main ! Ok bien joué t'es le boss ! Je récupère Sparkman dans ma main et ensuite... Et ensuite je vais te dire à toi ! Ah il pose même pas de bluff quoi ! Ouais j'ai pas ! Ce joueur ! J'ai pas de quoi poser un bluff ! Je connais pas du tout le deck de Yi Yi par contre ! De Yi Yi ! Je crois que Yi Yi je le connais pas non plus ! Je l'ai joué ! Le fardeau du puissant ! Je sais pas ce que ça fait ! Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 d'attaque multiplié par son niveau ! Et si je ne m'abuse ! Il est niveau 4 ! Il perd donc 400 points d'attaque ! Et tout de suite après j'invoque le dragon Mirage en mode attaque ! Qui possède 1600 d'attaque ! Et ce n'est fait que pendant sa battle phase mon adversaire ne peut pas déclarer de carte au piège tout simplement ! J'attaque ! Pendant ta battle phase ! Ma battle phase ! On a bien joué ! Et tu perds donc ! Si je ne m'abuse 200 points ! Exact ! De vie ! Et je dis... Fanto ! Oula ! C'est Riky ! T'as énormément de cartes en main quand même ! Ouais, Armand m'a donné une carte et il a rien joué d'autre ! Mais du coup t'avais des compètes aussi sur le jeu DS ! Je sais pas si tu sais ! Ah ouais ? J'ai des champions de France en DS aussi ! J'active ! La polymérisation ! La polymérisation afin de faire fusionner Sparkman et Clayman ! Pour invoquer le grand, le tout puissant ! Géant de Tonnerre ! Héros des éléments ! Mon dieu ! Est-ce que comme le deck en gros à la fin du tour il retourne dans leur... Absolument pas ! Non parce que ouais voilà ! Il a combien ? 2400 ! 2400 ! Moins 600 ! Moins 600 ! Ce qui fait qu'il a 1800 ! Alors que va faire Oxari ? Il va... Tu réfléchis ? Bah je pose déjà ! J'ai l'impression que les decks ils ont tendance à avoir du mal à remonter une invox spé d'un gros monstre en général ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dès qu'il y a un gros ton en face... Non t'inquiète que... C'est très dur ! Mais on a des monstres reborn ! Ouais ! On a des monstres reborn, des pots de cupidés dans presque tous les decks ! En vrai il y a beaucoup d'anti-monstres ! Et ça couste tout ! Il y a beaucoup d'anti-monstres mais... Ça couste tes feux quoi ! Et en Suisse ! Je vais activer E appel de détresse ! Afin d'aller rechercher un monstre héros des éléments dans ton deck ! Sauf dans les decks... Et tu le mets dans ta main ou tu le poses directement ? Non dans ma main ! Dans ta main ! Je ne sais pas encore ce que je vais prendre... Et donc tu disais... T'as été champion de France sur DS... Ouais donc... C'est que l'attaque ou la défense aussi ? C'est que l'attaque ou la défense aussi ? En fait en cartes... C'est que l'attaque ou la défense aussi ? C'est que l'attaque ou la défense aussi ? Non c'est que l'attaque ! Et derrière... Faire top au championnat d'Europe pour aller au World ! D'accord ! Alors que du championnat DS, tu gagnes le championnat de France et le World ! Que vas-tu faire ? C'était vraiment cool pour le coup ! IEM XARI ! Je vais récupérer... Un prix ! En fait j'ai eu la chance... Ah ! Je vais te le révéler ! Ah oui ! T'as venu le dragon blanc ? T'as venu le dragon blanc ? Ah oui ! Les gars ! Je suis à deux doigts ! Ferme-le toi ! En gros c'est un substitut de fusion non ? En gros Pris, je fais quoi ? Je sélectionne un monstre dans mon extra deck, je le révèle... Je dis dans les monstres matériels, je choisis X... Je prends de mon deck, je le mets dans le cimetière... Et lui devient X pendant ce tour ! Mais... Juste le nom ! Juste le nom, il n'a pas les capacités non ! Puis max à max ! Bon je récupère Prisme... Donc tu disais Vims... En fait j'ai eu la chance de sponsoriser, c'est pour ça que je voyagerais partout ! Je pose ça... Et j'attaque ! Aïe ! Je perds 200 points ! De vie ! Exact ! Et ensuite je pose ceci ! Il est marrant ! Vas-y je te laisse regarder les autres... A toi ! Par contre ouais justement... Non je vais pas faire l'effet de géante de tonnerre parce qu'il faut défausser une carte pour faire l'effet et ça m'arrange pas du tout de défausser une carte les amis ! J'ai un deck Raviel, monte ténébreux mais je connais pas les rulings qui sont autour du monte ténébreux ! Je pense que la moitié des cartes ne fonctionne pas... Je laisse regarder ! La capacité spéciale de géante de tonnerre est naze ! Trou noir ! Ok... Vous avez une carte ! Face cachée ! Putain trou noir c'est un enfer ! Et je vais jouer... Changeur de carte ! Et je termine mon tour ! Alors changeur de carte qui fait pendant excusez-moi... C'est qu'une fois par tour durant ma stand-by-face je peux mélanger une carte depuis ma main dans le deck et piocher notre carte ! En gros j'ai le droit à un redraw si je veux ! A toi de jouer ! En changeant une carte ! C'est bon ? Ok ! Je pioche ! Dans l'anime il est fausse que dalle ! Mais là on est pas dans l'anime ! Est-ce qu'il faut que je la déclare la carte ? Super simple ! Faut mélanger une carte ? Non je suis pas obligé ! Enfin si c'est pas spécifié du coup ! Où je vais... Ah ! Ce trou noir qui malheureusement m'a mis dans une merde noire ! On va pas se mentir ! Il peut nous tomber ! Ouais mais tu peux le faire ! Je ne connais pas le deck pour le coup et il y a beaucoup de cartes magie ! Il faut reposer grand chose ! Je pioche une nouvelle carte ! Ha 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 ! Aïe 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 ! Et je dis... Fin de tour ! A toi ! Je pioche une carte ! Je pioche une carte ! Ha ha ! J'invoque ! Le résident des profondeurs qui possède 1500 points d'attaque ! Et sa capacité spéciale lui permet de gagner un transfert ! 300 points d'attaque supplémentaire pour chaque carte magique continue que je possède ! Et comme j'en ai deux, il est à 2100 points d'attaque ! Et j'attaque directement tes points de vie Xary ! Uuuuuuuh ! T'ouvres ! Moins 2100 ! Et je dis... Fin de tour ! On s'est muté exprès, il m'expliquait un truc ! Pas de souce ! Il m'expliquait comment gagner en 4 tours ! Ah je rigole ! Pas du coup ! Non c'est parce que j'ai un deck Raviel, Mont Ténébreux ! Oh bon Zulu m'a demandé de libérer son grand-père parce qu'il a perdu ! Il a libéré de l'hôpital ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Il est pas mal ce deck ! Mais toi tu kiffes... J'aime bien ! Je vais invoquer ! Je vais utiliser Monster Reborn pour invoquer ! Non ! Herrmann ! Héros ! Héros des éléments ! Et ensuite je vais récupérer un héros des éléments ! Grâce à sa capacité ! Même quand on y a invoqué spécialement ? C'est bien ça qui est fort ! Excuse-moi Xary ! C'est bien ça qui fait qu'il est ultra puissant ! L'effet qui était fou c'est que tu devais chaîner les cartes que tu avais fasse cacher quand tu fais le deuxième effet avant qu'il déclare ce qu'il cible en fait ! Avec Herrmann ! C'est ça qui était fou ! Ça c'est vraiment des trucs de professionnels ! Ça fait que par exemple si tu fais une trappe sans fond dessus, tu pouvais péter l'autre carte ! Ah bon ? Ah oui d'accord ! D'accord ! Alors attends ! Attends je vérifie juste un truc, je fais des DSL mec ! Il n'y a pas de souce Xary ! Allez Xary qui vérifie son deck ! Je comprends bien ! Franchement à gauche on a l'air bien là ! Ouais du côté de... En disant qu'on a setup une petite chose ! Je connais pas le deck ! On a un petit changeur de carte au cas où il y a une carte qui plaît pas ! Bah en vrai changeur de carte je connaissais pas cette carte c'est grave bien ! Du coup ça m'a permis d'avoir le Resident des Profondes ! Alors il y a un mec qui met... Je kifferais avoir des combats Beyblade ! C'est pas la bonne émission ! Ouais alors euh... Parce qu'on ferait pas une émission au Beyblade ! Il met l'enfin ! L'âme de la toupie ! Wouah ! Beyblade c'est ultra fumax ! C'est chiant par contre à regarder ! Je pense pas qu'on va s'enjaller d'où ! Oh regarde ! 3, 2, 1 ! Hyper vitesse ! En terme de budget c'est un saladier hein le plateau ! C'est exactement ça ! Je récupère nous un héros des éléments ! Non ! Tiens on demande si tu joues à Duel Links ! Bah j'aimerais beaucoup ! Parce que j'ai vu ça avait l'air vraiment sympa ! En fait t'as l'air de détendre tu vois ça ! Tu vois c'est pas très compliqué ! Je joue Gratteciel ! Oh non ! Mais t'as pas beaucoup de temps quoi ! Alors Gratteciel on va montrer pour les gens ! Gratteciel la ville des héros ! Lorsqu'une carte monstre dont le nom contient un mot héros et des éléments attaques et son attaque est inférieure à l'attaque de la carte pris sportive vous pouvez augmenter l'attaque du monstre de 1000 points ! Et je la pose ici ! Oh non ! C'est tellement bien vu de sa part ! Et du coup ! Et bien avec Herman ! J'attaque ici ! Donc en gros il a 1400 ! Plus 1000, 2400 ! Et donc ça fait 2400 ! Et je perds 300 points ! Deux vies ! Exact ! Et ensuite je pose cette carte face cachée ! Et je termine mon tower ! Ok ! Ah c'est serré ce duel hein ! C'est serré ! Xavier qui arrive à ramener Herman ! Qui le met pas trop mal ! Il le pose 8 fois par game ! Oh là là c'est trop trop fort ! Sans mon Herman ! Et encore ! Je n'ai pas encore Gratteciel 2 la ville des héros ! Parce que si j'ai Gratteciel 2 la ville des héros ! Herman reviens à l'infini ! Sur le terrain ! Oui mais tu ne l'avais pas joué ça ! Si mais tu m'avais baisé parce que tu avais la zone de niveau où je ne pouvais jamais attaquer ! T'avais un deck super fort autour de ça ! Autour de la ville des héros 2 ! Avec océan héros élémentaire ! Et l'idée c'était de protéger ton océan tout le temps ! Et Herman ! Herman ! Herman ! C'est ça ! C'est ce qui m'a fait ! Il mettait un pas dans la gueule ! Et à chaque fois il me le tuait ! Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à te baiser ! Il avait un monstre trop puissant ! Je ne sais pas ce que je pouvais faire ! Je ne pouvais rien faire ! Et à chaque fois il me baisait Herman ! Mais je le remettais ! Ah non ! T'avais le saut d'horicalc ! Et en fait son saut d'horicalc faisait que tous ces monstres étaient trop forts ! Et je ne pouvais jamais le péter ! Même avec l'effet d'Herman ! C'était trop dur ! Non non c'est bon ! Il avait bien 300 ! Celle-là elle avait 2100 t'inquiète ! Ouais mais 2100 et là il avait 24 ! Plus ça ça avait mis 2400 ! Et du coup c'était bon ! La régie carrément connait les règles ! C'est propre ! Il apprend pour les missions ! Oh j'hésite ! J'hésite sur ce play ! Il a joué vite fait au collège ! Bon je vais tenter quelque chose ! Donc je termine mon tour ! Il essaie de se mettre un petit peu ! Pour pouvoir être le meilleur en régie pour ça ! Non mais voilà ! Il y a encore l'émission où la régie vient et joue contre toi ! Je l'avais ! Et c'est le big post ! Il a un putain de deck ! Faut pas perdre ! C'est l'ennemi ultime ! Je flippe ! Nous eux ! Héros des éléments ! Ça fait quoi ? Ça fait rien ! Ok ! Je vois qu'il fait un truc je suis en mode Qu'est-ce que ça flique ! Explique-moi ! Non ! Ensuite je vais jouer ! R ! La justice vertueuse ! Et je peux détruire un nombre de cartes magie ou piège égal au nombre de cartes héros et des éléments que je contrôle J'en contrôle deux jeux détruits ces deux cartes ! Oh ! Ça arrive ! Tellement bien joué ! Il fait du sale là ! Il fait du sale ! Ensuite je vais mettre Roi des Marais dans mon cimetière Afin de récupérer Polymérisation ! On fait baisser gros ! C'est terrible ! Aïe ! Mais ça te plaît ! Et ensuite je vais faire fusionner Nous eux héros des éléments Avec Océan ! Dans ma main ! Afin d'invoquer la terre ! Héros des éléments ! La terre ! Élémentale ! Héros T-Raffirma ! Voilà ! Je peux trier à chaque tour Si je veux je peux sacrifier des héros et des éléments Et leurs points sont ajoutés à la terre Ça me permet par exemple de passer à un gros monstre Mais je vais pas le faire ça sert à rien Et je vais attaquer avec la terre pour être safe Ton monstre ici Et c'est ? Magicienne de la foi ! Ouh ! Mais elle est récupérée bien entendu Une autre ? Comment ? On appelait ça Moff à l'époque C'était Magician of Fate Ah ! Moff ! Et d'ailleurs c'est magicien et non magicienne des... C'est Magician of Fate Et effectivement c'est magicien alors que c'est une feuille Ouais c'est bizarre C'est bizarre Du coup t'attaques avec celui-là je suppose Et là t'attaques avec celui-là Et donc je prends 2500 points de damage ! Hein ? Ah il a 2500 Non 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 j'ai attaqué avec lui Donc je prends 1800 Je prends 1800 Il a voulu être safe Bah j'ai perdu donc 1800 c'est à moi ! Je tire une carte Ensuite Je me suis fait full B Et je joue ! Trop noir ! Aïe 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 Ça c'est le coup dur du côté de Xaray ici Et ensuite Attends Attends deux secondes Apparemment on dit dans le chat Moff c'est aussi meilleur ouvrier de France Oui Voilà chacun ses références Chacun ses petites abréviations C'est ça C'est Ouais à toi Je pose une carte en mode défense Et je joue la limite de niveau zone B J'ai dit fin de temps Ça fait quoi déjà ? La limite de niveau En fait tous les monstres de niveau 4 ou plus face recto sur le terrain Sans changer en position de défense A toi C'est à moi Alors j'ai vu dans le chat Ça me demandait aussi où trouver mes decklist Elles sont sur ma chaîne YouTube Elles sont pas toutes présentes J'essaie d'en faire au moins une par semaine La prochaine arrive jeudi Et il y en a pour l'instant moins de 10 qui sont sur ma chaîne seulement Mais il travaille Ça met du temps Ça permet de bannir Ça prend du temps Une carte Et de la récupérer Alors t'as banni le gardien des cartes ? Il a piqué un stand quoi Ouais C'est à dire qu'il sait ce qu'il veut faire avec Ah on sait peut-être Il a une strat je crois Voilà je l'ai banni durant ma seconde stand by fest C'est à dire deux tours Tu peux la mettre sur le terrain mais en de biais Ouais comme ça excuse moi Voilà comme ça on voit Et tu peux mettre un dé dessus Ah non on peut faire un stand Oui après ça ça fera Yes Du coup c'est good Euh du coup oui c'était à moi Alors j'ai essayé de limiter les cartes comme limite de zone B Ou filet gravitationnel qui sont des cartes un peu chiantes Parce que ça casse vraiment le jeu Mais bon sur certains decks j'étais quand même un peu forcé d'en glisser au moins une ou deux Un deck 6 samouraï de prévu on me le demande beaucoup Pas pour le moment Je vais jouer beau gagnant Cette créature hideuse qui a 1300 d'attaque Et qui fait que durant chaque une de mes stand by fest Elle inflige 600 points de damage direct à mon adversaire Mais on répond en stand by fest Je vais flip L'oiseau furtif C'est comme il est flip tu prends 1000 points Il prend tout le temps les deck burn en fait Ouais il kiffe les deck burn Ouais bah ça va se fait quoi En fait Là il prend 1000 là du coup A la base j'avais un seul deck burn Et je l'ai split en deux Et j'attaque avec mes deux manches directement Des points le mix arrière pour tuer nos cartes Et donc maintenant j'ai deux deck burn et il kiffe quoi Bah là il va la prendre en moins de 1000 du coup Alors attendez parce que je crois que zombie gobelin quand il tape direct Il meule une carte du deck adverse Mais je suis pas sûr de ça Il y a pas de zombie gobelin C'est pas un zombie gobelin Non c'est bogagnan Ah oui très bien pardon Il lui ressemble hein Il lui ressemble un peu de là Je vais sacrifier l'oiseau furtif pour invoquer Jinzo Là tu vois par exemple tu aurais pu le remettre face cachée Avec son effet et le reflipper Et lui mettre 1000 avant de reflipper Ah est-ce que ça marchait ? Bah ouais putain je suis débile Ouais mais trop tard trop tard Aïe 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 Ah oui mais du coup Est-ce qu'on est d'accord qu'il est obligé d'être face réveillé ? Ouais il arrive comme ça Ok bah nice c'est bon Parfait Du coup là tu prends moins 600 par l'effet de bogagnan Exact Moi je vois pas ça reflipper Jinzo Enfin Non mais j'ai misplay J'ai totalement misplay à cause de ça Genre j'ai en fait Je pensais que c'était par rapport à une autre Enfin une autre combo Et il vient de me le rappeler Et en fait je voulais faire le flip à l'infini Et je l'ai pas fait C'est pas grave c'est pas grave C'est un misplay Et du coup je dis euh Je dis je vais set une carte Non je vais rien faire et je vais dire Je vais flip Et à toi Alors ça réfléchit du côté de Gigi Tu as combien de défense ? Demi Bah du coup tu prends moins 600 Xahri J'avais oublié Bogagnan qui est ici Et il y a un truc qui est bien dans cette émission Dis moi C'est que les gens ne voient pas nos cartes dans la main Et du coup ils crient pas au misplay, mislethal toutes les deux minutes Ca c'est au moins un truc Merson que tu joues bien ou pas il y a mislethal, mislethal, mislet C'est vrai J'ai regardé un peu ton marathon Noël Et t'as tendance à trop lire le chat Tu peux pas lire le chat et tryhard Tu vois c'est pas possible Ok ok C'est quoi que tu fasses on va te dire Mais qu'est-ce tu fais t'es nul tu vois Tu peux pas les amis parce qu'il est niveau 4 Et il y a la limite de niveau Alors je vais récupérer Grâce à l'effet de nouer une polymérisation de mon cimetière Qui préfère trop noir Ah bien souhait Alors par contre tu peux pas tu vas jouer dans la carte dans la zone monstre Tu rigoles mais on se rend compte que quelqu'un appelle l'arbitre pour toi Ah ouais ? Oh les gueules quoi C'est moins détente qu'ici quoi C'est vrai que nous on est vraiment très détente quoi Est-ce que t'allais déterminer un peu de A toi de jouer mon ami De trucs tricky qui se sont passés à un tournoi genre de la triche Des trucs comme ça Oh oui mais normalement c'est Est-ce qu'il y a eu des batailles ? Mais genre en vrai quoi Pourquoi t'as gagné ? BAM ! Une fois Une fois un mec assez vénère ? Pas devant dehors mais Ah Dehors Excusez-moi Vous avez complètement raison On était tellement focus dans le duel les amis Oh Ok je prends Non mais elle est pas détruite moi Je prends 1800 Parce qu'il y a la carte Du coup de la triche ouais Je perds 1800 Beaucoup de triche Et deux exemples de triche T'as combien de points de vie ? Le mec regarde sa feuille Et hop je fais une carte tu vois Un truc que Xari pourrait faire Ah oui T'as combien de points de vie ? Ah oui Je vais jouer Fusion Miraculeuse La triche la plus répandue C'est de regarder en dessous le deck Pour savoir ce qu'il joue avant de commencer Ah ouais ? Ah ouais Savoir quel deck il joue Ouais comme ça tu sais comment jouer Oh c'est des gamins Ouais En vrai j'avoue que nous on se le dit donc Et là t'es deck tu vois un staple Une staple Et du coup t'es là Fusion Miraculeuse Invoqué par fusion Un monstre de fusion et un Depuis votre extra deck En banissant les matériaux de fusion Si listé sur celui-ci Depuis votre terrain Ou votre cimetière T'as déjà vu de la triche Avec des protège-carte Des trucs comme ça Enfin je... Oui je peux te montrer si tu veux Oula Oula Un truc tout con hein Qu'est-ce qu'il va montrer ? Admettons Ca c'est pot de fluidité Ouais Je réfléchis hein Vas-y vas-y Il prend Take your time Je suis curieux de savoir ce qu'il va me montrer Ah tu retournes toutes les cartes T'en mets juste une à l'envers c'est ça ? Magic Cylinder Mais qu'est-ce que ça change ? Si je ne l'avais pas joué j'aurais pu gagner mais Elle était meilleure Ah quand tu... Quand tu passes ton doigt Donc en fait... Alors Vin c'est en train de me montrer un truc Et l'idée c'est que là en fait Vas-y parle bien fort quand on compte toi Là en fait toutes mes cartes si tu veux Bon là c'est pas des protège-adaptés C'est pas des protège-officiels Jusqu'à ce que tu as fait T'as retourné une carte En fait l'idée c'est que là tu vois Y'a que des autres cartes Et avec des protège-carte officielle Ca fait que tu vois qu'il y en a une qui est pas à l'envers et elle est là D'accord Et ça veut dire que tu sais quand tu vas la piocher Est-ce que tu peux montrer à la carte... Enfin retourner un petit peu ce que tu fais Ton exemple C'est un peu tricky ce que je te demande Donc ouais t'as une carte qui est retournée Ah ouais c'est terrible Alors que toutes les autres sont dans l'autre sens Ok Euh... Faites attention à ça quand vous jouez en tournoi Si jamais vous jouez en tournoi C'est des tristes qui peuvent arriver quoi Du coup je vais retirer du jeu D'accord Donc les gens préfèrent que tu mélanges comme ça en fait En gros tu fais une fusion mais avec le cimetière Avec le cimetière aussi Attends deux secondes Faut que je regarde si j'ai un mot Pas de souci Normalement c'est un mot en ce premier Mais je suis pas sûr Exxarit pendant qu'on a expliqué ça Elle a plutôt chez trois cartes Ouais Alors je bannis Sparkman Sparkman Kamehameha bien sûr Sparkman est bannis mesdames et messieurs Et je bannis... Et je bannis Klemann Ah tu refais la même fusion que tout à l'heure Non Là je crois qu'il invoque la meilleure Non j'invoque... Illumination C'est ça c'est la meilleure Héros des éléments Voilà tu peux la lire Hop Hop On va la mettre là Bon malheureusement ça va être chaud pour le dernier duel Ouais je suis DSL Alors il y aura une vocabulaire dans la cave C'est le gars qui a 300 attaques pour chacun de vos monstres héros des éléments bannis Donc là il y en a deux donc ça fait Euh... 2900... 3002 Et lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière je peux cibler deux monstres de mon héros bannis et je peux les remettre dans ma main Ok Du coup elle est comme ça Elle est là Elle est là Exact Et je vais dire euh... à toi Très bien C'est à moi Allez ça pioche du côté de Gigi Gigi qui... qui joue pour après... il me semble qu'il avait déjà joué mais c'est peut-être moi qui l'ai joué et pas toi mais... Euh... non je l'ai jamais joué c'est toi qui l'a joué C'est possible Euh... quand la limite de zone est active si je veux invoquer en... je peux invoquer directement en révélé mais il est en mon défense Ouais c'est ça en fait il va être en attaque et passer automatiquement en basse D'accord bah c'est ce qu'il s'est passé là Ouais ouais ok ça pose pas de soucis c'était pour euh... bah c'était pour être sûr Genre par exemple avec le clown de rêve T'avais des combos comme ça qui faisait qu'il passait en défense et quand il passe d'attaque en défense il pète une créature Ah ouais du coup ouais c'est fort Ah ouais Bon je crois que j'ai invoqué le garde des cartes Je crois que j'ai aucun monstre qui est à 3 étoiles moi Ok Gigi qui joue le garde des cartes qui met du coup un counter pour protéger sa limite de zone B Ouais on va protéger Oh le duel qui va peut-être durer Bien joué ça C'est terrible hein Et je vais euh... Il y a une carte qui peut me sauver je pense C'est pas de quoi pour refaire Airman J'ai rien à y faire Ouais c'est ça J'ai terminé Faut que je récupère Airman quoi sinon j'ai perdu Mais je jouerai pas Gratte-ciel 2 la ville du héros Terrible Ça fait quoi ? Ça fait que Une fois par tour je peux invoquer spécialement depuis mon cimetière un monstre héros des éléments qui étaient détruits au combat Pas mal Alors ça demande si Vince a un Twitch Oui tu live sur le Twitch J'ai un truc au combat T'es vers Arma et tu fais du Hearthstone principalement C'est ça C'est quoi ton meilleur souvenir lié à Yu-Gi-Oh ? Si t'en as un Euh... C'est vraiment la victoire en YCS pour le coup c'était fou Genre euh... Il y a combien de joueurs euh... Il y avait un peu plus de 1000 joueurs Ouais Donc fallait faire un truc genre 10-2 ou 11-2 pour passer en top 32 Ah ouais j'aurais pu faire la fute avec Airman c'est vrai Parce que pas beaucoup de joueurs français allaient aux USA pour jouer en fait D'accord Et bah j'ai gagné et j'étais très content A toi Euh ok tu m'étonnes Tu m'étonnes tu m'étonnes C'était plus fou que le championnat du monde pour le coup Ah ouais ? Ouais Ok et pourtant on pourrait croire que euh... Ouais Et donc YCS c'est le championnat euh... de Yu-Gi-Oh c'est ça ? C'est les Yu-Gi-Oh champion de la série en fait Il m'a détruit un monstre euh... En dehors d'un effet ou pas ? D'accord Euh oui avec le Résident des Profondeurs Ah mais t'as détruit pas J'ai détruit pour euh... Le premier monstre que t'avais posé c'est celui qui a 1800 Et en fait avec l'effet il avait moins 400 à cause des gens Ça c'est fou tu vois mais... Hermann ? Ouais YCS c'était... Ouais mais ça marche pas du coup En gros en gros c'est ça... La question c'est... En gros il m'a détruit au tout début du duel Il m'a détruit Hermann Oui Hermann est allé au cimetière Mais après je l'ai réinvoqué Mais là il est de nouveau au cimetière Est-ce que je peux quand même jouer euh... Est-ce que je peux quand même faire l'effet de grade ciel 2 la vie du héros ou pas ? L'effet c'est quoi ? L'effet c'est de récupérer un monstre mais qui euh... Mais qui est mort au combat Mais vu que tu l'avais tué au premier tour mais après il l'avait déjà invoqué En fait il est mort une fois dans le duel au combat et une fois pas au combat Et du coup c'est le deuxième effet qui s'applique je crois aussi Ouais non c'est fou tu vois En gros est-ce que... Est-ce que la fois où il l'a détruit au combat est-ce que ça compte ou pas ? C'est ça la grande question Xari Ouais c'est bon c'est bon C'est bon quoi ? Je peux le faire ? Flip l'oiseau furtive Aïe 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 Il fait que tu subis 1000 points de damage euh... instantanément Très bien Et là faut trouver une solution rapidement pour euh... pour Xari Xari qui descend donc à 500.3900 pour Jiraya En fait j'arrive jamais à comprendre En fait t'as le droit après l'avoir flippé de le remettre face cachée Ah là instantanément Oui Ouais on est d'accord Une fois par tour t'as le droit à un changement comme ça Une fois par tour ok Et c'est à toi Xari Ok donc là On est d'accord Bah du coup j'aurais du le faire au tour d'avant mais c'est pas grave Donc là d'accord Donc là j'ai le droit de dire euh... j'invoque euh... enfin pas maintenant parce que ça sert à rien Donc je vais invoquer Pris mais héros des éléments Il va passer en mode défense Est-ce que je vais faire son effet ? Non je vais pas faire son effet Du coup j'ai regardé toutes mes cartes en fait Vas-y tiens Et là du coup je vais invoquer spécialement Herman grâce à grade ciel 2 la ville du héros Et je vais détruire la limite de niveau zone B de mes couilles deux fois de suite Euh ça marche pas par contre Ah ça marche pas ? Tu peux pas cibler genre la carte Tu vas cibler deux fois la carte ? Herman dit genre tu peux être deux cartes Mais ça c'est considéré comme une carte pour toi qu'il arrive en fait Du coup bah en fait il va juste se protéger avec son petit token et il va te niquer Et bah j'ai perdu GG GG mon ami Il emporte 2-0 ce soir la machine Ah ouais j'avoue que ce soir c'était chaud Mais en fait après j'avais c'est que ça Juste en mode t'as 4 cartes en main Tu prenais 400 par cartes Je fais pas mal en vrai Et en fait si je détruisais ça j'avais plus de cartes en main Sur les deux trous noirs c'était impossible de gagner Bref La limite de niveau ça en vrai c'est fort Enfin genre vraiment ça Et bien j'ai joué à toi mon ami Il a rien pour détruire Yes Bref Bien joué ! Merci à vous de nous avoir suivis Merci à Gigi, merci à Xary Merci à Vins Et merci à Vins D'être venu Vins on peut te retrouver où ? Si on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Comme d'habitude Twitter, Vins Hs et sur la Web TV Arma quoi Très bien Globalement c'est tout Ben voilà merci d'être venu, d'être passé Sache que tu es invité quand tu veux dans cette émission Donc si t'as envie de venir jouer un petit peu et que t'as du temps Et bien tu es le bienvenu Dans un instant c'est level up Sur Ni no Kuni 2 Mais à quand un tournoi c'est la question ? Ah écoute A quand t'organises un tournoi à 8 avec tes decks et on se tape vraiment dans la ville avec des disques de duels ? On va le faire, tu m'as chauffé Le Levalois Tournament C'est devant la boulangerie super chère dont j'ai plus le nom tu me rappelles J'ai Kaiser J'avoc Le temps crudité à 6€ Ah what ? C'est ça, franchement j'ai trop envie de le faire Il faut que je me focus et que je fasse ça Carrément carrément Non je vais le faire Si jamais vous voulez savoir comment j'ai créé ce petit puzzle du millenium T'as rien créé du tout, c'est ta femme qui l'a fait Arrête ! Il parle le travail des autres ici Incroyable En plus c'est vachement bien fait en vrai Ecoute je te remercie Fais gaffe si tu le pètes Aïe 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 Oh tu reviens plus jamais Non je rigole Bref voilà on s'est bien amusés Merci à vous d'avoir suivi vous avez été plus de 6000 en live sur Twitch Ca fait énormément plaisir d'avoir votre soutien Si vous regardez ça en vidéo sur Youtube Un petit pouce bleu un abonnement Et n'hésitez pas à venir nous voir en live le mardi à 19h Bref tout de suite c'est Level Up avec Gigi et Max Au revoir Au revoir A tout de suite Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir